Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, on est sur un très gros format puisqu'on va être sur du 4 000 vs 4 000. Ce rapport de bataille sort dans le cadre du SAM, Stream Against Mucobicidose, qui se tenait en décembre dernier, dans lequel vous nous avez aidé à récolter des dons visant à lutter contre la Mucobicidose. Mais malheureusement, pendant le tournage, on a le micro 2, c'est-à-dire celui de Aichi, faut croire qu'il n'a pas supporté le Prudable 32. Ça l'a tué et donc on a quelques soucis de sonde dans cette vidéo. Mais comme l'ambiance était bonne, la table magnifique, encore une fois un grand merci au GDL, au Grenier des Légendes de nous l'avoir prêté. Je vais donc vous souhaiter un bon visionnage et vous donner rendez-vous à partir du 12 décembre prochain pour le prochain stream contre la Mucobicidose. Vous allez voir, on vous réserve pas mal de belles surprises. Moi c'est Mister M, et pour défendre les couleurs du KO, je vais jouer les Space Minds du KO, et en l'occurrence la Black Légion, qui chez moi est la Red Légion, parce qu'ils sont roux. Moi c'est Aichi, et pour défendre les couleurs de l'Imperium, en l'occurrence le blanc, je joue White Scar. Dans mon armée à 4000 points, je commence par le seul, l'unique, le plus puissant de toute la galaxie, Abaddon, qui est mon seigneur de guerre, et qui est là pour casser les bouches. Ensuite, je joue 3 QG, c'est assez basique. Un Prince Démon qui est là aussi pour casser les bouches, mais un peu moins qu'Abaddon. Un Dark Apoth qui est là pour buffer une grosse unité de Terminator, et puis un Master of Possession qui est là pour ressusciter et buffer aussi mes petits Terminator. Je joue également 6 troupes, une troupe de cultistes, on sait pas trop ce qu'ils font là, ils sont un peu perdus, mais bon, ils ont dit, allez il y a une grosse bastion, on vient les gars. Et sinon, je joue 5 Légionnaires, qui eux sont bien burnés avec la marque de corne, et qui sont là pour frapper très fort. Pour mettre mes troupes, qui sont 4x5 Légionnaires, j'ai 2 Rhinos pour les transporter. Ensuite, concernant mes attaques rapides, je joue 2 unités de Warp Talon de 8, ainsi qu'une unité d'Araignée. Normalement, elle est plutôt là pour faire peur à Julien, mais bon, j'espère qu'elle fera quand même peur aussi un peu à Ishii. Au niveau de mes choix d'élite, je joue donc un gros pack de Terminator de 10, qui sont là pour être surbuffés, pour prendre le milieu des attaques, pour pas mourir, en tout cas j'espère, et tenir le plus longtemps possible. A côté de ça, je joue 3 packs de 5 possédés, je joue également un Master of Execution, qui a une grosse hache. Et alors lui, par contre, il est vraiment là pour défoncer tout, peut-être même plus qu'Abaddon. Et pour terminer mes choix d'élite, je joue 10 rubriques Marines en Black Légion, qui sont full lance-flammes, eux aussi pourront se méfier, parce que quand ils sont full re-rolls pour blessés, ça peut faire très mal. On passe maintenant au choix de soutien. Sur mes choix de soutien, j'ai pris 2 gros chiens, 2 gros dinosaures, qui sont là pour aller tout droit, et essayer de faire le plus de dommages possible, avant de mourir. Bah, comme des chiens. Non, c'est marge. Et mon troisième choix de soutien, c'est 3 Oblutérator, c'est un peu ma seule source de tir de l'armée, mais bon, j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Et pour finir, sur ces 4000 points, je joue 2 Eldrake, qui eux aussi sont là pour aller tout droit, et cette fois-ci pour cramer tout ce qu'il y a sur la table. Dans mon armée de 4000 points, 4005 points, mais Mr.M le sait pas, je joue Jagatai Khan, c'est le profil de Robouti Gulliman, mais en vrai, on le voit, les développeurs, quand ils ont écrit son profil, c'était pour Jagatai, parce qu'il donne plus en Advance, et plus en Charge, à tout le monde autour de lui. Pour l'accompagner sur ce champ de bataille, j'ai une ribambelle de perso, j'ai évidemment Korsarokan et son aigle Anzouk, j'ai un Psyker Phobos, j'ai un Chaplin Moto Wildcar super vénère, j'ai 2 Judiciars à qui je donne des petits trolliques et des traits pour qu'ils tapent vraiment très fort, et j'ai aussi un Champion de compagnie pour donner un peu la même aura de Jagatai sur une autre partie de la map. En choix de troupes, j'en ai 3, 2 unités de 10 intercesseurs d'assaut, et unités d'intercesseurs normaux. En choix d'attaque rapide, le plus important en White Scar, j'ai 2 unités de 3 Outriders Primaris, j'ai une unité de 3 ZTV, et j'ai une unité de 6 Inceptor Exterminator Plasma, que j'ai divisé en 2 squads de 3. Ensuite, en choix d'élite, j'ai 10 Rivers qui sont en frappant profondeur, j'aurais payé les petits réacteurs pour qu'ils arrivent un peu plus tard dans la game, tour 3, pour faire du damage 2. J'ai 2 Warsuit Invictor avec Lanceflamme, et j'ai 2 belles unités de Bladeguard de 5, qui vont toutes être accompagnées par le petit Judiciard, pour qu'en aura autour de lui, soit impossible de les taper avant que ce soit eux qui frappent. Et pour finir, en choix de soutien, j'ai une unité de 6 Éradicators, divisé en 2 unités de 3. Il y en a 3 qui sont en attaque de flanc en White Scar pour 1 CP, et 3 qui sont dans un Répulsor, mon autre choix de soutien. J'ai aussi un Gladiator Reaper, pour faire brrrrrrrr sur toute la table, et une unité de 3 Éliminators. Aujourd'hui, on joue un scénario qui est un peu particulier, puisqu'il y a une sorte de Maccora pendant toute la partie. Il s'avère que moi, j'ai Abaddon, donc je pense que déjà, la game est pliée. Plus sérieusement, ça va être un peu plus stratégique que ça, parce qu'on a deux armées qui se rendent vraiment dedans. Donc mon objectif, c'est de protéger un peu Abaddon pour qu'il ne prenne pas trop de dommages, et pour que quand on arrivera au vrai Maccora final, je puisse lui expliquer qui c'est le vrai papa de la galaxie. Dans cette belle partie à 4000 points, mon objectif principal, c'est évidemment de mettre une grosse claque à Abaddon, mais ça va pas être facile, parce que ce bâtard, il perd des points de vie que 3 par 3, donc je peux pas le prendre full Maccora, sinon Jagatai va mourir après lui avoir enlevé 3 paix. Donc va falloir le gratter un peu de loin, lui envoyer des trucs au corps à corps, et quand il lui restera que 3 points de vie, là Jagatai, il arrive et je plappe un coup, il le nuque de coupe la tête, là. Salut les Wargamers, c'est Eevee de Fresh Fultures, votre chaîne d'un point de vidéo et la peinture ! C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés, on va voir qu'il est le champion de l'impéri... de la galaxie ! Je l'ai dit, tu l'as dit ! Champion de l'impériorité, moi ! C'est mardi, je viens pour savoir qui va avoir l'initiative de ce tour à Emma, il se t'arrive à faire la vie ! Et c'est un 5 ! Et voilà, échec et va. Je voulais faire plus. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Mais plus que 6, c'est dur sur des 6. Je voulais faire plus que 5. C'est parti, est-ce que tu peux, avant de commencer le début de ton tour 1, nous parler un petit peu de ton déploiement ? Alors c'est un déploiement... Il y a rien à dire ! Donc il est vraiment très stratégique, puisque j'ai tout mis, hop, en 24 heures du mois. Où l'objectif, c'est de faire que de l'advance et de lui rentrer dedans le plus vite possible. Donc plus sérieusement, vu que quand même dans notre scénario, il faut qu'on contrôle le point du centre. J'ai mis mes dinosaures, entre guillemets, assez rapidement dessus pour pouvoir contester ou impacter s'il a vu le T1. Ah bah non, on est pas trop loin non plus pour vite venir au milieu et puis pour expliquer qui c'est quand même le vrai seigneur de la galaxie. Après là, j'ai mis mes Rhino, pareil, pour venir contester parce qu'il y a toutes mes super OP qui sont là. Et là, j'ai un gros dispositif de Terminator et des Warp Talons qui sont là plutôt pour être buffés et venir sur le côté. Parce qu'on sait bien que quand on est sur le côté, c'est toujours meilleur, c'est toujours beaucoup plus puissant. Et là, Drake sont juste derrière les lignes de déploiement, vu qu'il bouge très vite pour pouvoir se redéployer à peu près n'importe où sur la table, démonter. De ton côté mon petit Raph, où est-ce que tu t'es mis ? Pareil, en face, le miroir tonneau. En fait, quand on regarde, on a fait beaucoup de place et on est exact, on a fait deux lignes comme ça. Deux gogoles. Ouais. On est prêt à se t'habiter dessus là. Je pense que c'est parti, ça va y aller tout droit. Ça te fait quoi de jouer ton Primark à Warmer 9000 ? Bah écoute, c'est assez stylé. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire parce que je n'ai jamais joué sa contrepartie bleue, bleue, ultramaride. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est parti pour le début du Tour 1. Faut juste noter que les joueurs avaient comme consigne de faire une liste à 4000 points plutôt fluff, plutôt basé autour de leur Primark, ou en tout cas d'Abaddon pour toi, champion des Space Mine du Chaos, et le Cannes pour les Wild Scars, et qu'ils avaient 12 points de commandement pour faire leur liste et sinon on est basé exactement sur le moteur habituel, c'est-à-dire un point de commandement à chacune de phases de commandement. On va donc enchaîner avec le début du Rune 1 et le début du Tour 1. Doctrine. Dévastation. Sous-doctrine. Alors si, destruction. Limite. Ensuite, début de la phase de commandement, tu vas passer de 4 à 5 PC et toi de 5 à 6. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien la phase de commandement, Abaddon va donner un ordre sur les Terminators pour dire qu'ils ont full re-roll pour toucher et full re-roll pour blesser pendant tout le tour. Et puis l'autre phase qui est importante pour moi, c'est donc mon arc à peau qui va faire un champ pour dire que les Terminators qui sont là ne sont touchables que sur du 4 et on ne peut pas re-roll pour toucher. Donc c'est un champ qui passe sur du 2. Oh alors encore un 6. Je rappelle que les CD sont en vente sur le lien qui est en description. Double 6, t'es mal. Non mais ouais, ça a l'air facile le jeu pour toi. Bah oui, bah tu sais, je veux faire que des 6. Et donc ça, ça sonne la fin de ma phase de commandement. Et sur ma phase de mouvement, c'est très simple, c'est ce que j'ai dit, je vais advance de partout. Et puis je ne pourrais pas faire de charge, je vais essayer de faire quelques tirs avec la Eldrake, peut-être avec du coup les Terminators qui sont buffés. Et puis ce sera à peu près tout ce que j'aurai aussi des obliques. Ça va être assez rapide. Fin de la phase de mouvement du joueur Space Marines du KO. Cette table est complètement dingue, ça fait trop plaisir de pouvoir jouer là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire mon petit Julien ? Eh ben j'ai fait ce que j'avais dit, que j'allais faire. Donc c'est pas mal. J'ai tout avancer, voilà. Donc c'est très simple, tout avancer à peu près au milieu de la table. J'essaie de protéger, de planquer un peu quelques figurines des quelques tirs qu'il pourra mettre. En tout cas, je vais proposer beaucoup de menaces différentes pour me dire qu'au bout d'un moment, si il me tire dessus, il va me faire mal, il ne peut pas tout gérer au tir. Donc ça veut dire, je vais devoir me gérer au corps à corps. Ma spécialité, juste quand même que tu le saches. OT3, non. Non, non, non. Merde. OT1. OT1. Mon plan tombe à l'eau, oh non ! C'est-à-dire que mon épée, elle marche OT1 aussi. Elle marche mieux OT3, mais OT1, elle marche pas. Eh ben, on va voir ça. Et donc du coup, je me suis mis devant. L'idée, c'est que moi, j'ai deux contre-closes après. Donc il va venir me manger, je vais lui rentrer dedans derrière. Et puis on va voir à ce petit jeu-là, qui est le plus fort. Sachant qu'à Badone, j'ai essayé de l'avancer un peu. Ma mytho. Non. T'as rien essayé du tout. Mais allez, il reste à portée. Il se met à portée de charge pour tout à l'heure. De qui ? Ben quand tu vas venir. Je pense que tu vas jouer après. Ah ben voilà. Avec tes épées qui marchent. Je pense qu'il me reste. En fait, ce qui surprend à Ishi, c'est que j'en cible le T2. Et ça, il a pas l'habitude. Ça, Welsky arrive à une cible. 15ème, le tour partout. Donc voilà, après les quelques tirs que je vais avoir, ça va être l'araignée, les Obliterator, et finalement les Terminators. Et puis Abadone, et puis quelques tirs. Mais avant, je vais faire ma phase de psy, quand même, qui est très importante pour le spécimen du chaos. Donc je vais commencer par le prince démon, qui va faire tout simplement un sort moins un pour être touché sur lui-même. On sait jamais, si jamais ça se passe mal, qu'il aurait à me tirer dessus, ou à me charger, au moins j'aurais une petite protection. Ça passe sur du 6. 5 et 2. 7 plus 1, parce que je suis à portée de mon araignée à 9 pas. Donc ça fait 8. Et moi je peux faire un deny psychique à 24 pas. C'est parti. Et 7 du coup non, ça ne passe pas. Donc j'aurai un. Enfin ça passe. Question de point de vue quoi. Ben voilà, c'est ça. En tout cas, moins un pourrait toucher sur lui. Eux peuvent faire un warp time sur une autre unité, mais ils n'ont pas forcément envie de rebouger de 6, parce qu'ils vont se retrouver dans la pampa, donc ils vont attendre là. Pour le moment ils sont plutôt pas mal, donc ils ne vont strictement rien faire. On passe maintenant Master of Possession. Il va mettre un plus 1 à l'endurance sur les terminators. 10, ça passe. Ils ont plus 1 à l'endurance. Il va leur mettre un Phil no pain aussi à 5 plus. Si c'est un 7, ça passe. Fin de la phase de Psy. Assez prolifique. Ça veut dire que quand même j'ai une unité de terminator qui aujourd'hui endure en 5. Moins 1 pour être blessé. 5 plus Phil no pain et n'est touchable que sur du 4. Donc autant dire que c'est quasiment immortel. On passe à la phase de tir. Je vais activer les Obliterator. La seule cible visible et à portée de l'unité finalement, c'est l'unité Dreadnought qui est là-bas. Et je vais tirer avec le mode auto-canon qui fait 3 tirs plus D3 par terminator. Ce qui va me faire 9 tirs plus 3 D3. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc 3 D3. Ça fait donc 15 tirs. Vu que c'est l'unité visible la plus proche sur Black Légion, je vais toucher sur du 2 parce que c'est votre Légion. Je fais quand même 4-1. Et derrière je suis force E7 sur d'endurance 6. Je blesse sur du 3+. Je me rattrape sur mon jeu de blessure qui est très beau. CP à moins 2. Ça me fait donc une sauvegarde à 5. C'est un peu chaud. YAP ! Ouh, c'est pas beau. C'est 2 points de dommage par... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y'en a un qui explose. Enfin celui, il explose quoi. Mais merde. Enfin non, est-ce qu'il explose ? Sur un 6 ? Merde. Mais possédé aussi. Ça fait D3 mortels à l'autre. Ce sera 3. Et ça fait D3 mortels au possédé. Ce sera 1. Évidemment ! Comme par hasard ! Je passe au Terminator. Ils sont équipés de 4 combifuseurs. Et les autres, ce sont des combivolteurs classiques. Les combifuseurs vont tirer avec leur fuseur... Pfff ! Qui n'est plus à portée ! Qui n'est plus à portée ! Sur le Dreadn... Tu sens les joueurs impériores où on l'a charrié à terre ! T'as bougé la ville ! Et les autres tiers de combivolteurs iront sur la première unité qu'elle a. Pour essayer de commencer à l'entamer un peu, si je peux. Donc les 4 tiers qui touchent sur du 3+, sur l'unité Dreadnought. Ça fait 3 touches, mais j'ai une full real parce que je suis Abaddon. Ça ne change strictement rien. Ils ne sont pas motivés Abaddon, il ne les a pas assez insultés. Et maintenant je blesse sur du 3, parce que force 8. Ça fait 3 saves, mais à moins 4. On est d'accord, ça fait des D6. Oh là là ! Et ça tank pas, ça fait 6 dommages. Il lui en reste 7 ! On passe aux combivolteurs sur les Space Marines. C'est sur du 3. Je re-roll donc l'hémice. Donc ça fait tout ça en manquer. Vu qu'au T1, les armes à tir rapide explosent, ça me fait 5 touches en plus. Donc finalement c'est un full et il me manque même un D. Ok, donc tout ça, ça blesse maintenant sur du 4. Casse-toi, je te montre comment on fait des sauvegardes. Mais je re-roll ! Je fous le re-roll parce que Abaddon ! Tiens, là c'est pas stop, mais c'est mieux. Ça en fait plus là. Oui, vas-y. Sauvegarde à 3 qui passe à 2, parce que j'aimerais bien. Je déconne, c'est une sauvegarde à 3. Eh bah tiens regarde, il ne fallait peut-être pas déconner autant. Il y avait 1 meurt, 2 meurt, 3 meurt, 4 meurt et demi. Pouf, 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 pouf et demi. Je passe maintenant à Abaddon. La seule unité qu'il a en fait à porter maintenant, ce sont effectivement le Dreadnude. J'aurais dû commencer par lui, c'est pas grave. Il touche sur du 2, il a 4 tirs. Ça fait 3 touches. C'est de la force 5 sur l'endurance 6 et sur du 5, ça fait 2 saves. Arbor of Contents, ça me fait du coup une sauvegarde à 3. Et j'en rate une, c'est 2 points de vie ? Oui. Il passe à 5. Ce que je n'ai pas précisé, c'est parmi les différents traits de Seigneur de Guerre qu'à Abaddon, en début de Ronde 1, je dois désigner une unité à Aeshi pour dire que c'est l'unité que je déteste et sur laquelle en fait toute mon armée qui est corps autour d'Abaddon à 6 pas aura une re-roll pour blesser gratuite. C'est trop tard. Le fair play de l'Imperium avant tout ! Donc du coup, ce qu'on va dire, c'est que ce sera le gros tank qu'il y a ici. Mes 6 tirs d'araignée vont partir tout simplement sur l'autre unité de Space Marine qui est ici, c'est la seule que je vois. J'ai 6 tirs. C'est sur du 3 et ça me fait donc 3 saves. APA-2 pour 2 dommages. Ça fait donc de l'APA-1, sauvegarde à 4+. Et il y en a un qui meurt. C'est lui. Je vais donc faire mes deux Eldrakes d'un coup qui sont à 18 pas de cette unité-là. J'avais dit à Aeshi au terrain que je ne touchais pas ses motos et vu que je suis quand même quelqu'un qui tient sa parole avant tout puisque je joue le chaos, c'est quand même connu pour être quand même les mecs les plus droits de la galaxie. Donc je vais tout mettre sur la moto. Je vais tout mettre donc du coup sur cette unité-là, je vais faire les deux tirs. Ça fait du coup 4 D3 tirs, touche automatique. Donc ça fait 9 plus 2 à chaque fois, ça fait donc 9 plus 4 au total pour les deux Eldrakes. Ce qui fait force E. C'est force E6, ça baisse sur du 3+. Et c'est pour l'APA-2 dégâts 2. PA-2 ça fait moins 1 donc sauvegarde à 4. Et j'en ai 1, 2, 3, 4 qui meurt. Pouf, 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 pouf. Fin du T1 de Mister M. Ça se regarde, ça s'observe, ça fait quelques petits trous. Ah ouais quand même, c'est plus que de l'observation là. C'est de l'observation active, au fusil ! Là c'est des préliminaires agressifs ! Donc en tout cas, tu contrôles quand même grâce à ton petit chien ici, l'objectif central avec Hoopy Goldberg, Mad Dogmata, Renoir à l'intérieur de celle-ci. Tu vas donc marquer un point, tu n'as pas de Primark ou en tout cas de commandant dedans. Tu n'as donc marqué qu'un seul petit point pour ce Tour 1. Début du Tour 1 des Wildscar pour l'Imperium. Phase de commandement, on va faire chanter mon Chaplin. Il va faire sa chanson sur lui-même pour être vraiment pas content. Il est vraiment pas content, ça passe sur du 2. Et il va faire sa deuxième chanson. Et sa deuxième chanson, c'est pour donner plus de 2 en charge en aura. C'est parti, c'est aussi sur du 2. Et ça passe. Ensuite, tu étais passé de 6 à 7 points de commandement. Et toi Mr M, tu étais passé de 5 à 6. Et j'en utilise tout de suite 2 pour passer le Chaplin en phase d'assaut. Enfin lui-même, il est en doctrine d'assaut. Parce que là, il va partir tout droit quand même. Et si, il va casser des trucs. Il ne va pas casser mes petits chiens ? Si. Au niveau de la phase de mouvement, j'ai l'impression que je dis ça chaque fois que je viens sur la chaîne, où je joue White Scar, on va aller tout droit. On va rentrer tout droit dans tout ce qui bouge, tout ce que je vois. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Fin de la phase des mouvements de nos amis des White Scar. Mais dis donc, ta question était ici, tu ne le dis pas ? Non, elle était là depuis le début. Elle attend son heure. En tout cas, ça avance comme un rouleau au compresseur. On rappelle que le but de la game, c'est de prendre cet objectif-là. Mais on va enchaîner avec la phase de psy. Qu'est-ce que tu vas faire ? Phase de psy, mon petit psy-cur, il est là. Déjà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner plus d'advance et charge aux blade guards qui sont ici. D'accord. C'est parti, c'est sur du 6. Ça passe avec un 8. Eh bien, écoute, je vais essayer de deny. Donc ça, ça a été deny par le prince d'émons. Et maintenant, je vais envoyer un sort vachement mieux ! On ne peut pas jouer avec des joueurs comme ça. On ne peut pas ! Il va cibler les petits mecs réacteurs, là, et va leur dire, vous, vous ne pouvez pas advance, et quand vous chargez, vous n'avez qu'un D. Oh ! Et ça passe sur du 6 ! Et je le relance pour un PC ! Ah, ça passe ! Ça passe ! Tu passes donc à 4 petits points de commandement. Est-ce que tu as une autre deny ? Et du coup, non ! Et du coup, non ! Et ça, c'est très très beau, franchement ! Ça, c'est du gotcha 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 dans ton cas ! Phase du tir, j'active mon Invictor Warsuit qui va tout mec dans les petits mecs réacteurs, là-bas, et y compris les mitraillus au téton ! Donc, je commence par le lance-flamme, c'est 2d6 tirs de blast, enfin 2d6 touche auto de blast, pour un minimum de 3, voilà ! C'était utile ! C'est force au 5, tes endurance ! 4 ! Ça blessure du 3, et ça te fait 2 blessures PA-2 ! Ça fait 2 save PA-2, donc PA-1 puisqu'à More of Content, et je vais prendre sur celui qui est derrière un conteneur pour gagner encore 1 en save, et donc ça me fait de la save à 3 ! Et donc, je meurs ! Ensuite, on va passer au bolter lourd, qui n'est pas un pistolet, mais qui est un bolter lourd ! Ça fait 3 tirs, il est endommagé, c'est sur du 4+, YAH ! Une touche, force au 5, c'est sur du 3, YAH ! Une blesse ! C'est PA-2, vas-y ! Donc, j'ai toujours une save à 3. En plus ! Deux dommages ! Bim ! Et voilà ! Donc, tiens, retire un qui était derrière le conteneur, puisque c'est un décor qui donne une sauvegarde à 3 pouces de celui-ci ! Ça t'apprendra avec ton conteneur ! Et là, c'est le moment qu'on attend tous ! Les mitrailleuses de tétons ! C'est parti ! Ça fait brrrrrrr ! Ah, c'est vrai ! Quand tu le vois en vrai, c'est impressionnant ! C'est force 4, donc c'est sur du 4+, ça t'en fait 2, et pareil, c'est PA-2 en base, moins 2 en doctrine d'assaut ! Donc, je vais tanker, comme d'habitude, avec ceux qui sont derrière le conteneur, et cette fois-ci, je ne perds qu'un pèvre ! Bravo ! Et pour finir, le petit lance-grenade-frag de plafond, là, de toit, deux touches, mais ces blasts ont minimum 3, et hop, ça touche sur du 4, full touche, ça blesse, en force 4, ça blesse sur du 4, rien du tout, et il n'y avait pas de PA-2 ! J'active mon gladiator Reaper, qui va mettre sa grosse gatling dans les mecs qui volent là, et ses petits bolteurs dans le dragon qui est là ! Vu que j'ai advancedé avec cette unité-là autour d'avant, je peux claquer un stratagem pour mettre moins un tweet, c'est ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire avant, mais vu que c'était lance-flam, j'ai hésité ! Vu que je claque un stratagem, sur un 5+, je pourrais gagner un PC grâce à un trait de Seigneur de Guerre, qui est sur mon Dark Apotre, et c'est un 2 dont je ne regarde pas mon point ! Ça fait beaucoup de choses expliquées pour... Pour faire un 2 ! Ok, on commence par la grosse gatling, c'est 24 tirs, c'est parti ! Ohlala ! Sur du 4 ! Sur du 4, oui ! Moi ohlala du coup ! Ah zut ! T'arrives ton plaisir ! Le chaos, c'est pas drôle ! Force 6, endurance 5, c'est sur du 3 ! Pas endurance 4, mais c'est pareil ! Donc je vais faire les G5 par 5, puisque au total j'ai 5 PV qui sont toujours derrière les containers, planqués comme des petites vieilles ! Donc là pour le moment j'en vais faire 2 ! 1 et demi ! 1 et demi ! Donc maintenant j'ai plus que 3 PV, donc je vais faire par 3 ! Par 2 ! Et ça tanque ! Ça te fait donc 2 morts ! Lui, plus un autre, que tu choisis entre lui et lui là-bas ! On va enlever ces deux-là, parce qu'après il aura plus une ligne de vue je pense ! Maintenant ces petits boltaire dans le dragon, ils volent donc j'ai moins 1 j'imagine ? Tu imagines bien ! Ça touche à 4, je suis à mi-portée donc il y a beaucoup de tirs ! C'est force 4 donc ça blesse sur du 5 ! Et ça te fait 4 sauvegardes, PA-1 ! PA-1 ? Donc ça fait PA-1 que j'ignore, c'est sur du 3 plus au tanking, et je perds 2 PEB ! Il te reste donc 10 points de nuit ! J'active maintenant cette petite unité de 3 Eradicators qui était dans le Repulsor, qui va tout mettre dans le chien dinosaure, je sais pas quoi ici ! Le Border Frame ! Ils sont apportés de Jagatai Khan, donc c'est full re-roll touche, et ce sera re-roll des 1 pour blessés ! C'est parti ! C'est Mario là, il est mieux vrai que Reboot ! Et ils ont limité en fait ! Ça touche donc sur du 3 ! Re-roll ! Sur du 3 ! Et ça blesse force 8 en durant 7 ! Sur du 3 ! Relonce les 1 ! Relonce les 1 ! Ou... Full House ! Ah non, il m'en manque un ! Il t'en manque un ! J'ai donc une 5 plus invulnérable, et je vais tout tanker à la 5 plus invulnérable ! Ou pas ! Ou pas ! Putain attends, juste pour regarder, il prenait... 6 et 6 ! 12, 13, 14, 15, plus 8, 23 pevs ! Ouais ! Écoute, just ! Alors... C'est pas du tout overkill ! Est-ce que... Est-ce que j'explose ? Et non ! Je passe maintenant à mes 3 petits ATV invaders qui vont mettre toutes leurs armes dans les connards qui volent là-bas ! 24 tir de Gatling ! C'est parti ! Oh c'est moche ! Comme ils sont pas base, mais qu'ils sont quand même Imperium, ils rerollent les 1 pour toucher ! Hop ! Donc c'est sûr du 3 plus pour les 2 qui sont dans la ruine, c'est sûr du 3 ! Pour le moment ça tank ! 1 PV ! Allez, les 3 derniers ! 2 PV, 1 mort ! Les Bolters maintenant ! C'est parti ! C'est sûr du... 3 ! Relance des 1 ! Force 4 en 2 rose 4, ça blesse ! C'est parti ! Hop ! Hop ! Hop ! Donc tout ça, c'est sûr du 2 pour ceux qui tankent dans la ruine, ça fera 1 PV ! Il est mort ! 1,5 ! 1,5 ! Donc le dernier dans la ruine, il reste 1 PV ! C'est celui tout derrière qui lui a un dos de pied dans la ruine ! Et sinon pour lui, il est mort ! L'esquad d'intercessors d'assaut, elle va essayer de continuer à les gratter avec leur Bolter d'assaut, j'en ai perdu un, donc c'est 9 x 3 tirs ! C'est parti ! Je vous rappelle que j'ai Advance, mais je suis Wisecar, donc j'ai jamais de malus sur mes armes d'assaut ! Et la relance grâce à ton Primark, monsieur ! Relance de Jagatay ! Oh la la ! Il fait mieux tirer ! Parce qu'il est beau ! Et force 4, endurance 4 ! C'est sûr du 4 ! Avec relance B1 pour blisser ! Merci Jagatay ! Merci Jagatay ! Il est dégueulasse ce jeu ! Oh la la ! Il reste une figure, il n'a qu'un autre pied dans le couvert, ça veut donc dire que là il va être en sauvegarde à 1 à 2+, et on va aller faire une par une jusqu'à ce que celui-là saute, et après ça sera de la 3+, c'est parti ! Fait 1 tout de suite ! Pour que ce soit réglé ! Oh c'est un 6, c'est pas mal ! 4 ! Ah ! Oh ! Donc 2 de suite ! Et là tu peux tout jeter ! 3+, ça fera 1 de plus ! 2 ! Et il reste donc 2 ! C'est au tour de Jagatay de tirer avec son gantelet de l'Imperium sur les petits possédés qui sont là ! Ça fait 6 tirs parce que je suis en tir rapide ! C'est sûr du 2+, full re-roll parce que le mec il est un peu encore en V8 il se donne ses re-rolls ! Hop ! Et ça fait force E6, ça blesse donc sur du 3 ! Et il se donne sa re-rolls dé-informés ! Il y a un shield juste à côté de toi ! Il y a un bon shield juste là ! Donc ça fait 6 sauvegardes à 2 ! Et ça me fait donc 1 mort ! Les intercesseurs d'assaut ici, il y en a 5 qui voient et tirent leurs pistolets bolteurs lourds dans les messieurs qui sont là ! Ça touche A3+, full re-roll Jagatay merci ! Tiens ! Et... c'est force E4 en 05, ça blesse sur du 5 ! Ça ne fait rien ! Je fais toutes les motos d'un coup qui vont tirer dans le dragon entamé ! Ça fait plusieurs tirs que j'ai en main ! Je suis à portée de personne pour les re-rolls ! C'est donc sur du 4+. Pour blesser, c'est sur du 5 ! Et ça en fait une seule ! Euh 2 pardon ! Pour PA-1 ! 2 save à 3+, et je perds encore un point de vie ! Ça gratte tout doucement ! Il lui reste donc 9 ! Autour du Repulsor qui va mettre sa gatling et son bolteur lourd dans les possédés entamé ! Et tous ces petits tirs à la con pour continuer à gratter le dragon même si je ne peux pas lui faire grand-chose ! Euh... C'est parti pour les bolteurs lourds ! C'est donc sur du... 3+, c'est force E5, Endurance E5, ça blesse ! Donc sur du 4 ! Et c'est PA-2 ! Donc ça sera sur du... 4 ! Vu que je suis à couvert, c'est sur du 3 ! Et je perds 2 peps sur un possédé ! Ensuite la gatling dans les possédés ! C'est parti ! Ça blesse A4+, PA-2 ! Donc c'est toujours A3+, et donc j'ai un mort et un PEV ! Ensuite toutes les grenades frags elles vont dans le dragon, c'est 5 des 6 tirs ! J'ai fait 12... 13, 14... C'était un 6... 13, 14... Et 3... 17... Ça touche sur du 4 ! Ça blesse sur du 5 ! Ça en fait 4 sans PA ! Ça change rien ! C'est 4 donc toujours A3+, Oh ! Je tanque tout ! Ici les blade guards mettent 5 pistots dans le dragon ! C'est parti ! C'est du 4+, et du 5+, et ça fait rien ! Ensuite c'est autour des snipers qui vont tirer dans les possédés là-bas ! Ça touche A2+, YAH ! Ça touche ! Et ça blesse A4+, YAH ! Ça full blesse ! Et c'est PA-3 de dévastation d'un match 2 ! Ça fait 3 save A4+, Et bah écoute ! Ah bah... Je suis déçu ! De déception ! Phase de l'assaut ! Y'a le chaplain qui va charger le gros toutou là à plus 2 ! Ça passe ! Ouais je pense... Même un double A je pense que ça passait ! Ici ! On a une charge sur les possédés ! C'est une charge à 3 ! Ça paf ! Et pour finir, mes intercesseurs d'assaut ici ils vont aller charger le rhino et les possédés ! C'est parti ! C'est une charge à quoi ? 5 ? Je sais pas, on verra ! 5 plus 2 avec le... Ah bah alors c'est bon ! Début de la phase de combat ! J'active mon chaplain ! Je me suis un peu embrouillé dans les prières tout à l'heure ! Je vais aller regarder ce que je lui ai donné ! En fait je vais lui donner plus un blesse ! Donc il se la donne évidemment à lui-même ! Plutôt que le plus 2 charge en aura ! Parce que de toute façon je l'ai déjà à deux endroits ici ! Du coup ! Il se retrouve avec 5 attaques sur du 2+, Il faut le touche ! Y'a pas de 1 ! Il est force A7 ! Donc blesse A4, plus 1, 3+, J'en rate une ! Est-ce que tu veux pas... J'ai fait un petit PC sur cette rival ! J'ai fait un 6 ! Donc pour blesser ça fera une mortelle en plus ! D'accord ! Et ensuite... C'est vrai que c'est rigolo ! C'est dommage 5 ! Donc il est dommage 3 de base ! Plus 1 parce que Wayscar ! Et puis plus 1 grâce à Talitani ! Ça fait dommage 5 ! Et Evie me demande de relancer la blessure que je n'ai pas blessé avec ! Voilà ! Ça fait une blessure de plus ! Ouais bah quoi il fallait ! Ouais bah on va voir ! On va voir ! Sur du 5 ! Je transpire ! Ouais bah t'as bien fait ! Sinon c'était 10 pèv ! Ça passait ! Voilà ! Donc effectivement ça fait 15 ! Il a 12 PV ! Il meurt ! Et il est mortel ! 16 PV ! Est-ce qu'il explose ? Ça me pleurait bien ! Par contre on est d'accord que c'est une fille ou une fictive ! Elle est pas vraiment là ! Elle prend pas les mortels ! Non mais elle ressuscite ! Donc ça va faire des 3 dommages sur mon araignée ! Elle va prendre 2 points de vie ! Je vais en mettre qu'un parce qu'elle va régénérer 1 à la fin de la phase de commandement ! Donc on va le faire tout de suite ! On va pas faire de temps ! Et prendre des 3 sur le chaplain ! Qui lui va prendre 3 ! Bah calme toi ! C'est normal ! C'est comme ça que ça se passe ! Et puis des 3 sur une moto derrière ! Des ATV ! Ce sera 1 ! Il leur reste 7 PV ! Je claque 2 PC pour pouvoir interrompre avec les petits pots au CD qui sont là-bas Pour essayer d'en tuer le plus possible avant qu'il me fasse mal ! Vu que j'ai claqué 2 PC je peux regagner sur du 5 ! Donc j'en gagnerai 1 ! Propre ! Donc du coup je repasse à 4 ! Un PC en plus pour avoir une full re-roll pour toucher ! Étant donné que c'est un vile Space Marine ! Donc je le touche sur du 3 ! Full re-roll ! Et donc je blesse force E5 sur le lance 4 sur du 3 ! Et tout ça à 4+, pour 2 dommages ! PA-2 qui passe à moins 1 ! C'est donc sur du 4+, pour 2 dommages ! Toutes les ratées ça meurt ! Allez ! Ça tanque ! Ça tanque pas mal ! 3 morts ! C'est propre ! C'est moins que je pensais ! J'active maintenant mon Invictor Warsuit ! A qui moi aussi je dépense 1 CP pour full re-roll sous le chaos ! Eh ben vas-y ! On fait la même chose ! Et je mets tout dans tes possédés ! Avec un petit piling comme ça ! Non ça ne me fait rien ! C'est 5 attaques parce que j'ai chargé ! Je suis en profil digressif ! Je touche sur du 4+, mais full re-roll ! Et full re-roll ! Un PC bien dépensé ! Et force 14, je te blesse donc sur du 2+, Oui ! Ça ça me fait chier ! Et tu en as 2, PA-3, damage 3 ! Donc sur du 5, écoute j'en perds 1 ! C'était tout ça pour ça ! Pouc ! Je passe aux intercesseurs là-bas, je commence par les 4 qui ont que leurs petits poings et leurs petits couteaux de combat ! C'est parti ! C'est sur du 3 ! Oh ils sont vénères ! Ça blesse par contre sur du 5 ! Ouais ! Ils sont vénères quand même ! Ah bof ! Vas-y continue sur tes autres attaques ! Il n'y a pas de PA, mais du coup on va passer sur le sergent qui lui a une épée énergétique ! Il blesse ! Il touche sur du 3 ! Il touche un peu moins bien, il est lourd de son épée ! Il est force 5 lui, il est bless sur du 4 ! Et bien rien du tout ! C'est dommage ! Et ensuite j'ai une attaque sur le rhino derrière ! Voilà ! Ok ! Donc du coup j'ai 2 save à 3+, sur les possédés ! Et donc j'ai un possédé qui perd un PEV ! Et il n'y aura resté que 1 ! C'est parfait ! J'en tue un ! Les possédés vont donc attaquer le Dreadnout, ils vont toucher sur du 3 ! Tu vas me faire mal ! Je fais force 5 sur l'endurance 6 donc je blesse sur du 5 ! Ohlala ! Ils sont pas contents ! Ça peut survivre ! Ça fait 5 save ! Ça peut survivre ! C'est les saves qui passent à 4 ! Allez ! Ça tank pas trop là ! Ça fait 6 PV ! Il m'en restait que 5 ! C'est dommage ! Est-ce que j'explose ? J'aimerais bien moi aussi exploser ? Ouais ! Oh ! J'ai cru ! Pouf ! Les attaques du rhino qui restent ! Le puissant rhino Black Légion ! Et bien qui ne fait rien ! Même en les additionnant ça aurait rien fait ! Non, non, ils voulaient pas ! Phase de morale, les Warthel ont perdu ! Six guys ont un moral de 9 ! Donc ils tiennent sur du 1, ou du 2, ou du 3 ! Et bien c'est un 5 ! Ils tiennent pas sur du 5 ! Il y en a 1 qui meurt ! Et maintenant 1, 2 pour eux qui meurent pas ! Que 1 ! Parce que c'est Black Légion ! Et Black Légion on n'a jamais de malus sur le jet d'attrition ! Tout ça pour faire un 1 ! Ah ! Et regarde ! Ça me sauve ! Ça te sauve ! La puissance de Black Légion ! En tout cas mon petit Ichi, tu contrôles le centre de table à la fin de ton tour, mais pas avec ton Primark ! Tu as donc marqué un petit point de victoire ! Donc à la fin du roll 1, ça fasse 1-1 ! J'ai pas eu les coronesses de mettre le Primark tout de suite dessus ! A mon tour 2, à la phase de commandement, le Eldrake a récupéré un point de vie ! Abaddon va faire exactement la même chose que tout à l'heure, il va donner la full reroll pour toucher, pour blesser au Terminator ! Mon prêtre va faire exactement la même chose, il va tout simplement faire une petite prière sur les Terminators pour qu'ils soient touchés plus difficilement ! Ça ne passe pas malheureusement ! C'est parce que t'as pas chanté ! C'est vrai ! Bon, si je chante, je relance ? Vas-y, essaye ! Ok ! J'accorde rien ! Non mais t'as raison, t'as raison ! Donc, c'est la fin de ma phase de commandement ! Aichi va passer de 2 à 3 petits PC, et toi de 3 à 4 ! Oh, que t'es généreux ! T'es vraiment très généreux ! Heureusement qu'il y a quelqu'un qui compte les PC ! C'est pour la mycobicidose ! Voilà, c'est ça ! Sur la phase de move, ça va être relativement simple, je vais faire exactement ce qu'a fait Aichi ! C'est-à-dire que je vais continuer à avancer vers lui, mais non, c'est moi qui vais lui rentrer dedans ! On est côté 2, donc j'explose pas, je suis pas très puissant non plus, mais bon, j'espère quand même lui faire un peu de dommage ! Et puis les quelques tirs qu'ils vont avoir, ça va être plutôt partir sur les motos ! Fin de la phase de... Mais il y a du mode, hein ! Ah là, 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 on est allé tout droit ! Là, on a pas réfléchi, on a fait la technique d'Aichi ! Je vais dire, t'es très bon public, parce que deuxième prise, deux fois que je fais la blague du dino, y a du mode-centre ! Et lui, il fait, ah ouais ! Ah ouais, ouais, ouais ! C'est dingue, hein ! C'est le professionnalisme, ça ! Ça, évidemment, c'est l'acting ! C'est des anneaux aux États-Unis ! Donc, normalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé tout mon dispositif, pour dire simplement... J'ai avancé Abaddon, donc on sait qu'on a une charge à 6 sur lui, et je pense qu'Abaddon va essayer de tuer le prêtre pour expliquer qu'il a prié, mais il a pas prié le bon Dieu ! Ou pas ! On va voir ! Ouais, t'as raison ! C'était déjà malaisant, on n'a rien créé du tout ! Il l'a fait tout seul ! Ça me fait plaisir de jouer avec vous ! Et... Le Prince, pareil, il est sorti. Alors, pourquoi est-ce que je le mets là ? La stratégie, c'est d'essayer de sortir les motos au tir, avec les obliterators et les motos qui sont là, pour faire vraiment une masse saturation. Et, techniquement, j'aurai une charge, du coup, à 6, là aussi, pour essayer de péter les Array Decator. On va voir si ça passe. Je risque de mourir après, mais c'est vrai que les Array Decator, ils m'ennuient, donc je me dis, au bout d'un moment, si je m'en débarrasse, c'est pas plus mal. Surtout aussi, avec ton nouveau d'Abaddon, potentiellement, on met deux points de victoire, puisque un point pour le contrôle de la fin de ton tour, et deux points si t'as avec ton Primark. C'est vrai ! Putain, je joue le scénario ! C'est incroyable ! Il vient de s'en rendre compte ! C'était pas prévu ! Bon, voilà, les possédés ont avancé pour faire un petit tremplin là-dessus. Le Master of Execution, pareil. Je savais pas trop quoi faire de mes rubriques marines. Donc, du coup, ils ont fait une advance. Il y en a un qui est rentré en haut, un petit coup de lance-flap d'opportunité. Mais sur qui ? Je sais pas. En fait, j'en ai aucune idée. Quand je dis que j'en ai aucune idée, on va voir. On verra bien. Là, c'est Yalla. Et eux, ils ont bougé de neuf pour faire une charge aussi, derrière, sur les Space Marines, qui sont ici. Je trouve que dans un tour, j'ai plus que de l'élite et des persos. Tant que t'as ton Primark, il marque pas de points. C'est vrai. Phase de Psy, on va commencer par le Prince Démon, qui va faire son plus deux attaques et plus deux en force, sur une unité infanterie. Et je vais sélectionner le champion de l'unité de Légionnaire. C'est sur du 6. 8 et 1, 9, puisque je suis à 9 pas de l'araignée. Donc ça passe. Eh bien, moi, je deny A plus 1, parce que je suis à 12 pas. La coiffe psychique. Donc il faut que je fasse... Neuf aussi. Oh non ! Non, monsieur ! Non ! L'unité de Rubrik Marine, qui est là, va faire un smite sur l'unité visible la plus proche. Donc ça va être tout simplement les Space Marines. 5, ça passe pile. Donc des trois blessures mortelles, ça fera 3. Pouf ! Et un point de vie quelque part là. Là, 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 là. On passe au Master of Possession, qui va faire un premier sort, va ressusciter un possédé. Ou là, peut-être. En tout cas, est-ce que le sort passe ? C'est sur du 5. A 8, ça passe. Je pense que je vais ressusciter un là, pour me faciliter la charge, et donc être en cohésion. Et donc me mettre à deux pas, comme ça. Et rester la charge qui est ici. Deuxième sort, ça va être essayer de passer un plus 1 en force ou plus 1 en endurance sur l'unité autour de lui. 11. Alors, vu que c'est un gros sort, c'est à la fois plus 1 en force et plus 1 en endurance si je le fais sur une machine démon ou sur une unité démoniaque. En réalité, je vais rester sur les Terminators et je resterai en endurance 5. Tout simplement parce que s'il arrive avec ses flat 2 qui vont arriver après, je préfère qu'il me blesse sur du 3 et pas sur du 2 sur les Terminators. Et la dernière chanson, prière, sort, ce que tu veux, qui va faire, c'est 5 plus Final Pain, toujours. Moi, ce que je veux, c'est que tu chantes. Alléluia. Non, ça marche toujours pas. C'est vrai ? Attends, mais moi, tiens, je suis une grenouille de bénitier. Est-ce que ça passe ? 8 et un 9, ça passe. Est-ce que ça marche ? On va donc activer les Obliterators qui vont tirer tout simplement sur les motos. Je vais faire les mêmes tirs que tout à l'heure, c'est-à-dire les Autocanons qui ont été plutôt efficaces. Donc, ça va faire 3 tirs par tête de pipe. Donc, 9 plus 3 des 6. Oula. 16. Je vous rappelle, quand je tire sur l'unité illégible la plus proche, j'ai plus 1 pour toucher. Je vais donc avoir 18 tirs avec les Obliterators. Quand il tire sur l'unité illégible la plus proche, il touche à 2. Au début, je pensais que c'était les motos, mais Ishi m'a bien fait remarquer que, en réalité, son chaplain est plus proche et que je pourrais tirer dessus. Donc, en fait, je n'ai quand même pas envie de tirer sur le chaplain parce que je veux qu'à badon charge. Donc, je vais tirer toujours sur les motos et je vais toucher, cette fois-ci, sur du 3. Chez ! J'ai fait des 6, mais ça ne compte pas puisque c'est des armes lourdes. C'est quoi ? T1 ? Que ça proche. Et là, cette fois-ci, je vais re-besser sur du 3. C'est vraiment pas très beau. Donc, 1-1, c'est du 4+, c'est parti ! Oula ! Alors, ça ne tanque pas, là ! Une morte et une qui perd la moitié de ses points. Pouf ! Pouf ! Et l'autre, ce sera... Qui passe à 4 pèv. Celle-là. On passe maintenant à Abaddon qui va tirer sur toujours la même unité qui est derrière. Il touche sur du 2. Alors, il ne fait pas de 6, malheureusement, parce que sa norme d'assaut, là, ça aurait proc. Il est force 5. On tourne 5. Sur du 4+, ça s'est cassé. Ça fait 2 save. Tu save à moins 2 qui passe à moins 1. C'est donc sur du 4. Et là, il y en a une qui tank et 2 pv pour celle-là. Il reste donc 2 pv. Je vais activer les Terminators qui ont fait une advance pendant ma phase de mouvement. Pour un PC, ils peuvent tirer normalement. Donc, je vais tirer normalement sur les motos. Je vais commencer tout simplement par les 4 tirs de combi fuseurs sur les petites motos qui sont là. Donc, j'ai 4 tirs sur du 3+. Je fais 2 touches, mais je suis full re-roll grâce à Abaddon. Ça ne change rien. C'est de la force 8. Il est en 5 toujours. Sur du 3+, re-roll. Et ça fait 2 p à moins 4. Sauvegarde à 6 ? Non, p à moins 3 du coup. Sauvegarde à 6 ? Non. Ok. Le premier, ça fait 5. Il meurt. Et le deuxième. Et la deuxième, il prend 6. Il reste donc 2 pv. On passe maintenant au tir de Bolter qui touche sur du 3+. Sur la moto. Oh là là. En plus, il y a du 6. On va re-roll les touches, enfin les manquées grâce à Abaddon parce que j'ai donné au début de la phase la full re-roll. Il n'y a pas de 6 en plus. Je blesse sur du 5+. Je lance déjà ça pour sauvegarder. C'est sur du 3. Hop, elle est morte. Je vais passer sur les 2 Eldrakes pour mettre tous les tirs sur les petites motos qui sont ici. Donc ça fait 4 des 3 tirs plus 4. Touche automatique. Ça fait 11 touches. Force 6 en durant 5, ce sera sur du 3. Sauvegarde à 4. 2 morts et demi. Ok. Pouf pouf. J'active maintenant la fameuse araignée qui va mettre tous ses tirs sur les intercesseurs qui sont ici. Ça fait 6 tirs qui touchent cette fois-ci toujours sur du 3. Vu que c'est Asso et que je suis au tour 2, j'ai un proc. Je suis Force 6 sur l'Endurance 4, ça baisse sur du 3. Et ça fait 4 save à PA-2 pour 2 dommages. Donc 4 save à PA-1, c'est sur du 4. Oh là là. 3 morts. 3 morts. Et... Pouf. Phase de charge. Les possédés déclarent une charge sur les intercesseurs qui sont ici. À 7. Ça paf. L'idée étant tout simplement de les activer pour faire des dommages et après venir peel-in sur le véhicule qui est derrière. L'idée de possédés va charger les intercesseurs. Ah c'est 7 ! C'est bon. Les légionnaires vont déclarer en charge à la fois le Psyker et les intercesseurs. C'est une charge à 9. Il y a Abaddon qui fait donc la charge sur le prêtre. C'est une charge à 6. Il fait 6, il a plus 1 à la charge parce que c'est Abaddon et il a une aura qui donne plus 1 à la charge. D'ailleurs j'aurais dû commencer par lui pour donner plus 1 à la charge à tout le monde. C'est dommage. L'araignée va charger du coup... C'est pas un gel sinon. C'est pour gagner un feu de pas ? Non on fait pas ? Tu veux ce que tu veux mais t'as pas d'honneur. Non j'ai pas d'honneur parce que les légionnaires vont forcément charger pour les cranter Abaddon. Mais ils sont déjà sur l'objectif. Oui bah oui. Mais bon on va quand même faire des charges. J'ai pas d'honneur mais ce n'est pas grave. Hop là. 8. Donc lui va faire ça. Et je le socle. Les légionnaires, 5. En fait c'est pas pour le taper. C'est pour se mettre autour et se faire aller, aller, aller. Bah c'est ça. Ils vont pas taper. Ah bah non. Ah bah non. C'est vrai qu'il est tout seul face à 8000 likes. Et en plus de ça il lui chie dessus quoi. Mais non mais l'histoire c'est de faire un petit écrantage après. Ouais bon pour pas qu'il ait essayé de m'enlever des points de vie au tir. Parce qu'il est comme ça lui. Ensuite la charge qui est importante. Puisque c'est le prince démon qui va charger les éradicators. Moi je vais Overwatch parce que je suis en full re-roll. Et je re-roll les 1 pour blesser. Yes. Tu vas donc placer de 3 à 2 petits PC. Yes. Et moi je vais te mettre du coup un transhuman. Quel est le transhuman de Norgul pour un PC. Tu me laisseras que sur du 4. Et tu vas placer de 3 à 2 petits PC. C'est parti mon Raph. 3G. C'est plus la merde. Full re-roll. Allez. C'est plus la merde deux fois. Bon bah c'est pas bon. J'ai quand même claqué un PC pour Yves. Lui aussi. Ah bah moi aussi hein. Cela dit sur un 5 plus je le gagne. Ah pas moi. Et non. Il y a une justice. C'est parti pour une petite charge à 6 voire à 5 puisqu'il y a Abaddon. Ah bah 5. Et ça passe grâce à Papaddon. Le Warp Talon qu'elle a vu qu'il a une charge qu'avec 1 des 6. Il va essayer de s'empaler finalement sur les vétérots qui sont ici. Et il fait une charge à 6. Et enfin pour terminer cette longue phase de charge, le Eldrake sur la moto. C'est une charge à 7. Début la phase de combat c'est mon tour. J'ai mon judiciaire ici qui va dire à ce petit bonhomme là qu'il fight last. Il est mort lui. Lui il eldra bien. J'active en premier l'unité de légionnaire. Ce qui va se passer c'est que les deux légionnaires qui sont ici vont tout mettre sur le Psyker. Et les trois qui sont ici vont tout mettre sur cette unité. Ah tu mets rien sur le canne quoi. Bah je ne l'ai pas déclaré en charge. Oui mais j'ai fait un grand sort donc tu peux y aller. C'est vrai. Mais c'est un Makkora. C'est un Makkora. Donc un Makkora c'est à la fin. On va frapper avec en fait le champion d'unité qui avait 4 attaques de base. Plus 2 grâce au sort. Donc il a 6 attaques qui touchent sur du 2. Sur le Chapleng. Sur le Vibrarian. Donc ça fait 5 touches. Il est force 5. Il va blesser donc sur du 3. Alors il a fait que des blesses. Vu qu'il y a 2 6 et qu'il a une démon ça fait 2 mortels. En plus des saves. Et ça fait 5 saves pour perdre moins 3. Pour 2 dommages. Ça me fait une sauvegarde qui passe à 5 avec l'Armor of Contempt. C'est chaud. Et ça tanque pas très bien. Combien de dommages ? 2. Et ça fait 8 PV il est mort. Plus 2 mortels ça fait 10 PV. Il est mort. On active maintenant les légionnaires. Les 3 qui restent sur les petits intercessors. Et touche toujours sur du 2. Malheureusement je proc toujours pas parce qu'on est côté 2. Je suis marqué de cornes avec une icône de cornes. Donc j'ai une force de 5. Je blesse sur du 3. Et donc ça fait tout ça de paix à moins 2 pour un dommage. Je fais des sauvegardes à 4. J'en rate 1, 2, 1 mort. Pouf. J'active les possédés. Ils ont chargé. Ils sont black les gens. Ils touchent sur du 2. Force 5. Endurance 4. C'est sur du 3 toujours. Ok ça va être un peu compliqué parce qu'il en reste plus beaucoup. C'est des sauvegardes à 4. Et ça fait 6 tout pile. Allez bah disons. Pouf l'unité. J'active maintenant le Eldrake qui a 5 attaques. Il a chargé. Il touche à 3 plus 1 donc il touche à 2. Force 7 sur l'endurance 5 il blesse à 3. Oh ! Il se passe à rien mais c'est stylé. C'est bon. C'est stylé. Je vous le fais pas dire. Et puis à moins 2 vous avez des sauvegardes à 4. Pour dommage combien ? 2. J'active maintenant les possédés qui ont chargé là-bas. Il touche pareil sur du 2. Il blesse maintenant toujours sur du 3. Ça me parait compliqué c'est du 4 plus. Ils sont doucement. Je passe maintenant au prince démon qui va faire ses 6 attaques. Il touche sur du 2. Full touche. Vu qu'il est à l'alarme relique de Nurgle ça fait full blesse. P à moins 3 dégâts 3. Attends j'ai Achille qui vient de me mettre dans l'ambiance. Je me bats contre Nurgle. Je suis dedans. C'est une immersion totale. Il se revient à 5. Pas mal. C'est 3 dommages à chaque fois. Ça fait 3 morts. Donc c'est pas mal mais ça change rien. C'est pile poil ce qu'il fallait. J'ai oublié qu'il fallait que quand je fasse un jet de commandement. Quand j'active une lame démon. Je fais 10. C'est pile le commandement du prince démon. Donc je prends pas de dommages pour l'activation. Waouh ça vient de m'arriver dans l'univers. On est tendre. Le miasme de pestilence c'est de passer au tour. Les gars c'est une odeur humaine. Non non. Si c'est moi. On passe maintenant à Abaddon. Premier duel. Abaddon. Le chaplain. C'est pour la gloire parce qu'il n'y a pas de points en jeu. Mais en tout cas il a peut être envie de s'échauffer. Il gagne des 3 attaques parce qu'il attaque une unité de l'Imperium. Il va gagner 3 attaques. Pas mal. Pas mal. Il a 8 attaques de base. Ça en fait 11. Allez sur du 2. Oh la 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 il se craque. Tu vois. Alors. Il faisait le malin hein Abaddon il est trop fort. Il touche rien Abaddon. Mais c'est vrai il touche rien. Et il blesse sur du 2. C'est force 10 endurance 5. C'est donc sur du 2. Ça fait 5 save. 4 puces en vue. Ça attaque. 4 puces en vue. Ça attaque pas. Ça attaque pas. Donc là déjà il est mort. Parce qu'il prendra 3. Ouais là il est déjà mort. Mais ça attaque toujours pas. Ok il est mort. Est-ce que tu claques 2 pcs pour ta tête ? Oui je claques 2 pcs pour ta tête. C'est ma seule occasion de me donner l'opportunité de peut être le tuer au prochain tour. En maccora en plus hein. Tu m'as chargé j'ai 5 attaques. Et j'ai toujours tous mes buffs d'avant. Allez vas-y sort du 2. Je touche à 2 plus. Et pas de re-roll. Ok j'en drope. Une. T'es enduit combien ? 6. Donc je te blesse à 3 plus. Mark de Nurgle je te blesse pas à plus 1. Donc le 2 s'en va. Ça par contre ça fait 2 mortels. Donc en plus. De toute façon si j'en manque une je passe mon face cap. C'est ça l'histoire. Tu dois les faire une par une si tu veux re-roll. Oui. La première. Qui tanque pas. Et bah ça y est ce que tu veux la re-roll. Qui est annulée par la marque de Zinch. Putain. La deuxième. Cassé ? Non c'est un 2. Elle tanque. Et la troisième. Ah ! Bah je vais la re-roll. Et elle tanque. Ah bah donc quant à lui il prend quand même ses 2 mortels. Le problème c'est qu'on rappelle qu'il a 9 pèves. Il les perd 3 par 3 maximum par phase. Et ça fait que les 2 mortels vont pas l'empêcher d'être sur un palier où finalement il lui restera potentiellement qu'un pain de V. Eux étant exonchargés ils peuvent bouger de 6. Et donc ils vont tout simplement faire un petit écrantage. Hop. A l'ancienne. Et se mettre sur le point en étant super OP. Euh on passe ici. Au lieu d'activer Jagatai il faut que j'active les Marines pour qu'ils fassent un mouvement de cohésion. Sinon comme tout le monde va mourir. Ils vont se retrouver dans la pampa et il y en a qui vont mourir pour rien. Donc c'est parti j'active les Marines et on dit que je te tape dessus mais on s'en fout. Maintenant je passe à Jagatai. Et Jagatai il te tape dessus avec cette attaque à 2+, qui te blesse à 3+, seulement. Et là par contre t'as des 3 mortels en plus. Donc 2 des 3 mortels. Ah c'est 2-6. Puisque c'est comme l'épée de l'empereur sauf que c'est le katana. Déjà commence par faire tes sauvegardes. Alors c'est PA à moins 3 là. PA à moins 3 donc c'est sur du 5. Oh. Il y en a 2 morts. 3 morts. Plus 5 mortels. Ca fait 4 mort, il restera 1. Il restera le champion de l'unité. Finalement je vais faire mon sergent là. Franchement l'épée de l'empereur c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Du coup les petits Spice Marines. Faut le rire le touche. Ok. PA à moins 1 donc il est ignoré. Donc ça c'est sur du 3+. Ok il meurt. Et ici on rappelle que ce petit monsieur est en tapant dernier. Et on va tout simplement le retirer. Parce que là il va prendre littéralement 5 blade guard. Et autant vous dire qu'il va se faire satéliser. Ca pousse. Poup. Félicitations tout seul et rigole tout seul. C'est parti. Ici gros corps à corps sonne la fin du tour. 2 du Spice Marines du KO. Et on voit que Abaddon est fièrement sur l'objectif. Il va donc marquer pas 1 mais 2 points de victoire. Mettons donc son score à 3. Début du tour 2 des White Scars. C'est la merde. Mais on va faire ce qu'on peut. Je suis pas T3. Donc j'ai pas mes bonus pour essayer de remonter la pente. On va faire venir les Inceptors qui vont mettre des coups de plasma. On va garder les river en réserve. Mais j'ai bien peur que quand ils arriveront il n'y aura plus personne sur la table. Alors qu'on va faire ce qu'on peut. J'ai hélas pas l'occasion de tuer Abaddon encore un corps sourcil. Parce qu'il m'a volé une sauvegarde d'armure. Et voilà. Bon. On va faire ce qu'on peut. Pour l'emprunt. En phase de KO j'avais que le Chaplin qui avait des trucs à faire. Donc là il n'y a rien à faire. On va passer tout de suite en phase de mouvement. Où on va commencer à aller chercher les cibles là où on a envie. Et faire venir les Inceptors. Fin de la phase de mouvement. Et ça va taper. Ça va être la bagarre au centre de table. Ça va tirer d'abord. Oh je ne les avais pas vu là-bas. Oui ça va tirer d'abord avec eux. Qui sont en mission suicide. Parce qu'ils vont surchauffer. Et ils n'ont qu'une relance. Donc les mecs ils arrivent. Je pense qu'ils vont tous éclater un par un. Je te vois déjà préparer tes 16 gros dés. Pourquoi 16 ? Parce que 2 des 3 par bonhomme. Mais comme justement ici ils sont plus de 6. Alors c'est directement le maximum. 6 tirs par bonhomme. Ils sont 3. Ça fait 3 x 6. 18 tirs sur du 3 plus. C'est ce que tu souhaites. Surchauffer évidemment. Donc c'est parti pour lui. Il est pas mort. Il est pas mort. Il fait seulement 3 touches. Son pote d'à côté. Son pote d'à côté. Ah lui il meurt. Ouais par contre il fait une touche de plus. Oui. Et le troisième du fond. Il meurt aussi. Par contre derrière tu vas passer force 8 endurance 4. C'est sur du 2 plus. Et c'est très beau ça. Je tanque normalement sur du 6. Parce que j'ai l'armure off content. Je vais tanker d'abord avec celui qui est dans la rune. Le seul on sera sur du 5. Ouais il tanque. Il tanque. Je suis désolé. Tu veux que je rentre chez moi là ? J'en manque une parce qu'il est zinch. Il ignore. Il tanque. Oh là. Oh c'est infernal. Ce qui est en train de se passer les gars. Ah yes. Il meurt. Eh c'est beau. Non quand même. J'ai plus de mort que toi je te signe. J'ai plus de mort que toi je te signe. Ici j'ai les éradicateurs qui sont arrivés en feb. Qui pareil ils sont en slip. Ils ont personne pour leur faire des rerolls. Ils vont mettre tous les fuseurs là dedans. C'est sur du 4 plus parce que ça vole. Il s'est passé exactement ce que j'avais peur qu'il se passe. Et ça fait 2 blessures. Donc j'ai 2 saves. Je compte pas reroll donc je vais les jeter d'un coup. J'ai une 5 plus invulnerable parce que je suis une machine démon. Ecoute je prends Q qui passe. Et ça va faire 8 pefs quand même. 8 pefs quand même. Il en reste donc 4. Ok les Inceptors ils sont arrivés ici. J'avais bien fait. Ils vont tirer en sans surchauffe là dessus. C'est 6 des 3 tirs. Ça fait donc 13 tirs. Les 13 tirs de plasma à 3 plus. 4 plus parce qu'ils volent. Casser. Force 7 c'est à 3 plus. 4 plus. Ah bon ? Oui on a 7. Ah ok. Et bien ça t'en fait 2 pefs à moins 4. Et bien écoute ça m'en fait 2 saves à 5 plus toujours. Il est infernal. J'active le repulseur qui va mettre toutes ses armes dans le dragon. J'ai moins 1 pour toucher parce que je suis en véhicule. Encore encore. La gatling. Voilà. Force 5 ça blesse sur du 5. Et 3 à pefs à moins 1. Ok. Donc j'ai 3 saves à 3 plus. J'ai perdu la 2 pefs. Le volter lourd. Jumelé. Hop. C'est beau ça. Il faut du 5 plus maintenant parce que force 5 environ 7. Allez. C'est celui-là. Oh c'est beau ça. Faire moins 1. Donc j'ai 4 saves toujours à 3 plus. Il perd donc 2 pv. Il est à moins 4. Il lui reste 8. Et ensuite mes autres armes elles sont blast. Bah de là dans le cul. Exactement. Il lui reste donc 7 points de vie. Au tour du Grenator Reaper qui va mettre toutes ses gatling dans les possédés juste devant. C'est parti. T'as pas fait de bruit aussi. C'est pour ça que ça touche pas. Force 6 endurance 5 ça blesse sur du 3. Et c'est PA moins 1 juste. Je tanque donc toujours sur du 3 grâce à l'armar of content. Et donc du coup je perds 2 pv sur un possédé. Les bolter du Reaper qui continuent sur les possédés. Force 4 endurance 5 c'est sur du 5. Rien du tout. Ici deux petites grenades craquent dans le prince. C'est parti c'est sur du 2 les 2. Ça passe. Force 5 endurance 6. Menor Gol c'est sur du 5. C'est sur du 5. Et une qui passe. PA moins 1 donc c'est sur du 3 plus. Et ça tanque. C'est Anzu qui fait une mortelle sur un 4 plus sur le prince. Oui. Là c'est une mortelle. Les motos ici elles vont tirer dans les warp talons là bas. C'est sur du 3 plus. Et c'est sur du 4 plus. PA moins 2. Ok. Bon je vais faire sur ceux à couvert. Donc. PA moins 2. Bah c'est sur du 3 plus. Et je perds un pv. Ici 5 tirs de pistons lourds dans le dragon. C'est sur du 3. C'est sur du 4. C'est sur du 4. C'est sur du 5. Ca fait 2 blessures PA moins 1. Donc ça il va 3 plus. Il perd un pv. Maintenant les éliminateurs y ont tiré sur Abaddon pour essayer de le faire descendre dans le talier. C'est sur du 2 plus. Ça touche. C'est sur du... T'as rendu combien ? 6. Ah. C'est sur du 5 plus. Je fais une blessure. Pas de mortel. Est-ce que ça tanque ? Non, ça tanque pas. Donc la marque de Cinch, ça me fait ignorer un dommage mais c'est pas round. Vu que je l'ai ignoré tout à l'heure sur le chaplain, bah là je peux plus l'ignorer. J'ai manqué ma save avec mon 1 donc je perdais dommage. Donc il aurait perdu 4 points de vue au total. Il en reste donc 5. C'est parti maintenant pour la phase de charge. On va commencer par les motos là, qui vont charger ça. C'est pas très loin. Donc ça, ça devrait aller. Ici les deux petits persos ils vont charger là. Le champion de compagnie, bah c'est bon, mais il peut relancer. Ok, c'est bon. Et Corsaro. C'est bon. Ici les blade guards ils vont charger les possédés. C'est parti, c'est une charge à plus 1 grâce à Jagatai. Charge à 10. C'est au tour du judiciaire qui va charger le master of... Exécution. Ouais, il va se faire exécutionner du coup, avec ma lame exécutrice. Hiya ! Ou pas. Ok, heureusement, mon judicar est glaive de l'imperium, donc il peut relancer ses charges. 5 et 1, 6, à portée Jagatai, ça fait 7. Et ça passe puisque t'étais à moins de 8. Et Jagatai, ici, il va charger les petits légionnaires là et les gros monsieur ici. C'est parti. Ça fait 3 et en 4. Et hop. Début de la phase de combat. Déjà, il y a le judiciaire là-bas qui va dire que cette unité va taper en dernier. Et pareil pour ce petit duel juste ici. Ensuite, qu'est-ce que tu vas activer en premier ? Ensuite, j'avais le choix, le champion de compagnie, quand il est engagé avec un personnage, il peut taper en premier. Mais j'ai pas envie de le faire taper et de me faire interrompre direct derrière pour perdre tous mes blade guards. C'est les blade guards qui vont s'activer en premier et mettre une sauce au machin-là. Au posséder. Exactement. Donc c'est parti pour les blade guards. Ils touchent sur du 3. Full reroll grâce à Jagatai. Tiens. Swing. Plus une seule ratée. Force 5. Endurance 5, c'est sur du 4. Et je rerolle les 1 grâce à Jagatai. Tout ça, ce sera sur du 5+. Ça me fait 1 mort. 2 morts. 3 morts. Et 2 pevs. Je claque 2 PC pour interrompre le combat avec mon prince démon. Et je vais tout de suite voir si je regain le PC perdu. C'est sur du 5. Oui. Donc en fait, il me restera 1 point de commandement. Et je vais mettre toutes mes attaques sur Korsaro, qui a priori est le personnage qui peut me faire le plus de dommages. J'ai 6 attaques qui touchent sur du 2 sur Korsaro. Et ça me fait 4 touches. Je proc toujours pas parce qu'on est côté 2. Et ça fait 4 blesses. Korsaro, il a une invulnérable à 4. Allez. Yah. Et bah ça tend pas des masses. Il prend 9 dommages. 9 dommages, ça fait la mort. Pouf. J'active les motos. C'est sur du 3+. 5+. Donc 4 saves à 3+. Et bah oui, il y en a un qui meurt. Et je perds un paume en plus. On va passer au champion de chapitre. Il a 6 attaques qui touchent sur du 2. Yah. Ça touche. Qui blesse sur du 5 mais relançable. Et heureusement. Et hop. Ouh, dis donc. J'ai payé un trait de Black Legion à mon prince démon qui fait que je divise les dommages par 2. Donc ce sera que du dommage 1. C'est de la PA-3. Donc PA-2. Ce sera sur du 5, sur les saves. Et donc je perds 2 PAV. Il avait déjà perdu 1 PV grâce à l'aigle de Corsaro. Enfin feu Corsaro. Tu vas donc perdre 2 PV supplémentaires. C'est à dire moins 3. Tu passes donc à 5. J'active mon judiciard qui va rendre justice au Master of Execution. Et lui montrer qui c'est le Master of Execution. Bien sûr. En l'exécutionnant. Il a 2 traits de seigneur de guerre. C'est les judiciards. Et donc Orage Shogorien qui lui donne des 3 attaques en plus. Et moi je sais pas aussi bien que toi. Bah c'est l'Imperium. C'est pareil mais on m'en vient. Ca le fait passer à 6 attaques. C'est sur du 2 plus. Tiens. Et il est force 8 sur les Endurances. 4. Ca me laisse sur du 2 plus. Les 6 font des mortels. Ca fait 2 mortels en plus. Et tout ça de sauvegarde à moins 3. Donc j'ai 5 save à 5 plus. Il est mort. Pouc. 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 J'active Jagatai. Qui va faire comme ça. Et qui va tout mettre dans les Légionnaires. C'est parti. C'est sur du 2 plus pour toucher. Relance D1. Et c'est sur du 2 plus pour pléter. Ca fait pas de mortels. Mais par contre ça fait 7 sauvegardes. A PA moins 4 monsieur. Tout ça à 6. Et bien écoute il n'y en a que 4 qui meurent. Je vais hop. J'ai juste gardé un perso qui est dessus. Pour être super OP. J'active les possédés qui vont tout mettre sur les motos. Qui touchent sur du 3. Qui sont force 5. Sur l'endurance 5 ça va blesser sur du 4. Sauvegarde à 4. Une moto mort. Deux motos mortes. Et une moto demi mortes. Pouc. J'active l'unité de possédé qui est là. Qui vont tout mettre dans les bledguards. C'est sur du 3. Oulala. Là ils sont beaucoup moins chauds. Euuuh. Ils ont pas envie. Sur du 4. Ah non sur du 3. Ca fait 3, 7. Et à moins 2. Sur du 4. Un revue vulnérable 4. Ils prennent le red. Les rubriques s'activent. On va commencer par le Psyker qui ne peut frapper que dans l'unité de bledguards. Il a 3 attaques. Qui touchent sur du 3. Ca fait 3 touches. Il est force 7 sur l'endurance 4. Il se blesse sur du 3+. Écoute, ça fait une save à PA-1. Sauvegarde à 3. Ok. T'attends. Ensuite, le rubriques marines qui voulait taper sur le bledguards à 3+. A 4+, pour blesser. Rien du tout. Donc les ciseaux vont taper tout simplement dans le personnage pour lui faire part de DPV. Ca fait 12 attaques sur du 3. C'est de la force 4 sur de l'endurance 4. Donc c'est sur du 4+. Ouh c'est beau. Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Sauvegarde à 3. Ca fait 3 points de vie. Ca fait 3 points de vie. Il lui reste donc 2 points de vie. C'est parti. On passe à la phase de morale. C'est une T qui est super OP. Tout comme eux. Justement fait que pour le coup, annule la règle de super OP. On a donc 1 Primark et 2 bonhommes. Ca fait 3 au total sur l'objectif pour les CMC. Et on a 1 Primark et 2 bonhommes. Ca fait donc 3 sur l'objectif. Puisque ici, Whoopi Goldberg ne compte pas. Donc test de morale très important. Parce que si tu fais 6, c'est une défui. Et l'Imperium reprend l'objectif central. C'est parti. C'est parti. Et non, c'est un 2. L'unité tient et ça fait malheureusement que l'objectif est contesté mais pas repris. A la fin du tour 2, le score est de 3 pour les SMC à 1 pour l'Imperium. C'est donc le début de mon tour 3. Ce que je vais faire à la phase de commandement, de toute façon, ça va être à peu près la même chose. Je vais buffer mes Terminators essentiellement. Et puis je vais essayer de faire les prières. Là, au niveau de la stratégie, c'est assez simple. Je vais sortir les seules unités qui me restent dans les Rhinos pour venir impacter au maximum ce qui est au milieu de la table. Abaddon va venir faire le fameux duel contre le Primarche. Tout ce qui est engagé au corps à corps va rester au corps à corps. Et puis il va essayer de taper dessus, voir ce qu'on peut faire au niveau des dommages. Et puis après, la LRH, je vais continuer à l'embêter un peu en fond de table pour éviter les tirs au maximum. Au niveau des points de commandement, vous allez tous les deux passer à 2. Et je te laisse faire tes petites prières. Chante ! C'est mieux ? Il était juste. Ouais, c'est un Ré mineur. Abaddon fait comme d'habitude, il donne la full re-roll sur les Terminators. Le prêtre fait sa chanson sur un 2+, toujours sur le Terminator. Ça passe, ça sert à rien, mais ça me fait plaisir. Touchez que sur le 4. Exactement, c'est donc la fin de ma phase de commandement. Ensuite, phase de move. Et donc, je vais faire ce que je viens de dire, c'est que je vais avancer au maximum dans son dispositif. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de psy. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais commencer avec l'Heroic Marine qui va faire un smite, tout simplement, dans le personnage qui est devant. Yes, il ne lui reste surtout que 3 points de vie. Bon, j'aurais que tu ne le tues pas. Ouais, je sais. Hop ! Écoute, ça fait un 8. Donc ça passe. Est-ce que je vais faire 3 ? Et oui. Et malheureusement, ils meurent. Et en fait, comme ça, ils ne s'engagent pas, ils sont déjà engagés de l'autre côté. On continue la phase de psy. Lui, il va tout simplement faire un soin sur les possédés pour les soigner et relever une figurine là-bas. Ça passe sur du 6. Ça passe. Il soigne de des 3 points de vie quand même. Donc 1. Bon, super. Donc lui, il n'aura perdu qu'un PL. Achille, il rêve. Achille, il vénère parce que tu viens de perdre ton judiciaire. Non, il rêve. J'ai un possédé quelque part. Il est en train de poursuivre... Un lapin. Non, il poursuivre un chaotique. Ou il conduise. On te laisse lancer tes soins, on regarde Achille. Il va essayer de mettre le 5 plus Finopain toujours sur les Terminators. Ça passe. Et il va mettre enfin le plus en force, le plus en endurance. Il va le faire sur les Warp Talons. Il va le plus en force sur les Warp Talons. Et ça passe. On passe maintenant à la phase de tir. Je vais commencer tout simplement par les tirs obligatoires. Qui vont être le Eldrake sur le tank qui fait du Ratata. Donc ça fait 2 des 6 touches automatiques. Ça fait 2 des 3 touches. Ça fait 6. C'est de la force. 6 sur l'endurance. 8. 8, ça sera sur du 5. OK. Ça fait 2 save. AP à moins 2. 2 save à 4 plus du coup. Ça fait 4 save. L'araignée va faire ses 6 tirs sur les snipers qui sont là-bas. Toc. Alors ça fait 4 touches. Vu que c'est l'unité éligible la plus proche. Ça fait ça. Et un 6, ça fait un proc. Et c'est de la force 6 sur l'endurance K. Donc c'est sur du 3. Bah écoute. 6 save. P à moins 2. Ils ont plus à couvert. Donc je fais 1 plus à couvert. Et Armour of Quantum, j'adult APA. En gros, j'ai une de plus. OK. Ah, heureusement. Ça fait quand même 2 dommages. Les Terminators vont mettre tous leurs tirs sur les 2 petits Space Marines qui sont au centre de la table. Je vais les enlever ? Je pense. Pouf, pouf. Et donc je vais mettre le dernier obliterator qui peut tirer sur l'unité qui est là-bas et qui va faire des tirs d'auto-canon. Yes. Parce que ça avait bien marché. Donc ça fait 3 plus des 3. Ça fera 5 tirs potentiels. Donc c'est sur du 2 parce que c'est la cible éligible la plus proche. Ça fait 5 touches. C'est de la force 7. Et donc toujours sur du 3. Bah dis donc. Ça fait 5 save. Donc toujours pas de 1 sinon ça fait un mort. Et 500 gardes à 2 plus. Ok. Un petit mort. Et maintenant on arrive à la phase de charge. La seule charge qui est vraiment manquable potentiellement. C'est celle-là sur les Time Ward. Donc je vais commencer par celle-là. Je vais claquer un PC pour la relancer. 7. Je pense que c'est bon. Que l'araignée va tout simplement charger le sniper. 4. C'est manqué. Elle va rester là. Ça s'arrête là. Et là on arrive maintenant à la phase de corps à corps. Et la première unité que je vais activer. Je pense que ça va être celle-là. Il va pouvoir m'interrompre potentiellement. Alors c'est embêtant parce que c'est vrai qu'il peut pas interrompre aussi avec son Primark. Et me refaire des dommages. Après dans tous les cas vu qu'il a deux PC. Il pourra quand même s'il le souhaite. Tac. Frapper en mourant. S'il meurt. Yes. Mais s'il meurt. Mais qu'il se relève. Il meurt pas. Il pourra pas taper. Ah. Et bien écoute je vais commencer tout simplement par Abaddon à ce moment. Ah bah alors comme ça. En fait comme quoi. Pourquoi on parle ? Pourquoi on parle ? Mais non mais Sam. Et moi j'en avais pas choisi sinon. Allez vas-y. Attends excusez moi. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Le Makkora. Allez. Le D3. Attaque en plus. Sur le 3. Moi je fais un moi. Oui c'est vrai. Parce que moi c'est Abaddon aussi. Donc il monte à 11. Là il a 11 attaques. En revanche j'ai pas mis la full roll des touches et des blesses sur Abaddon. Donc il touche que sur du 2. Ça c'est cassé. Ok donc il fait 2-1 mais il fait un 6. Donc il fait un proc quand même. Et derrière il est toujours force 10. Sur l'endurance. Il est en endurance 6 et donc sur du 3 plus. Ce qui est alors pas la même. Invulnérable à 3. Un invulnérable à 3. Ça toque. Un invulnérable à 3. 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 Ah. 3 pv. Il lui reste donc 6 pv. Sauf si tu veux le claquer un petit pc de re-roll. Tu fais 2d3 mortels. 2d3 ouais. Je tente la chance. Je re-roll pas. Ok. 2d3 mortels en plus. Ah non il est mort. La règle c'est qu'après qu'on va soit résolu tu peux le tenter de le relever sur un 4 plus. C'est ce qui s'est passé avec Full Grim. Ah oui. Est-ce que Jagatai se relève c'est très important ? Oui. Et il se relève où ? Un pas. Un impas c'est à dire qu'il ne sera pas en contact de toi même. J'interrompe ici avec mes blade guards. On va faire un petit piling à travers les murs. On va venir te chercher. Hop. Donc les blade guards c'est parti. C'est pas mal d'attaques. C'est sur du 3 plus. Force 5 que je blesse sur du 3. Et hop. Et là on est en Doctrine 2 de corps à corps. Donc c'est PA-4. Donc j'ai une sauvegarde de 5 plus invulnérable. Alors tu en rates une, deux, trois et quatre. Ça fait 4 morts. Donc il restera un. Comme on peut plus interrompre pour m'en faire enchaîner les corps à corps. Ça va être ici. Là c'est le champion qui a 6 attaques. Qui touche sur du 2 parce qu'il a chargé. Il a fait un 6 sa proc. C'est de la force 5. C'est sur du 3. Full re-roll. Puisque Griff est clair. Ça fait tout ça pour un dommage. Ça fait 1-2. Un sauvegarde invulnérable à 4. Ça fait 2 pg. Ensuite en fight first on avait aussi le duel côté Wenskay avec le champion de Kompali. Il n'y a pas eu de charge donc c'est plus que 5 attaques. C'est sur du 2 plus. Oula. Il est fatigué. D'un côté il vient de voir son primax se faire zégouiller. Non parce que techniquement il tapait avant. Il relance pour blessé. Et pas une seule blesse. Il y a à moins 4 aussi. Sur du 5. Non. Pas dommage. J'active donc les légionnaires. Je vais commencer par tout simplement les légionnaires de base. Qui ont 4 attaques. Ils touchent sur 2 parce qu'ils ont chargé. Et les 1 à côté d'Abaddon. Donc 1 ok. Par contre j'ai 4 6. Donc ça fait 4 touches en plus. C'est de la force 5 sur l'environnement 4. C'est sur du 3. Invulnérable à 4. Combien de dommages ? 1. 1 meurt. 2 morts et 1 PV. On termine avec le sergent qui a ses 4 attaques. Qui touche sur du 2. Rerolle les 1 parce qu'il est à côté d'Abaddon. Ca fait 4 touches. Il est toujours sur la force 5. Donc il blesse sur du 3. Et bien écoute ça fera 2 save en plus. PA moins 3 pour 2 dommages. 2 sauvegardes à 5. Mais non. Un 4. Un mort de plus. On active les 2 possédés qui ont chargé. Qui touchent du coup maintenant sur du 2. Alors ils ne rerollent pas les 1 parce qu'ils ne sont pas corps. En revanche il y a 2-6. Donc ça fait 2 propres. C'est de la force 5 toujours. Ca fait sur du 3. Et c'est de la PA moins 2 pour 2 dommages. 1 meurt. Black 4. 2 dommages. Ils sont tous morts. Il n'est plus du blanc hein. Il a 5 attaques qui touchent sur du 4. Il a chargé. Donc c'est sur du 3 parce que Black les jouent. Donc ça fait 5 touches. Force 7. Endurance 5. C'est sur du 3. Et c'est PA moins 2 pour 2 dommages. Sauvegarde à 4. Et bien 1 meurt et bouffou. Ici les éradicateurs ils répliquent. Ca touche pas à ça. Ca touche à ça par contre. Ok. Save à 3. Ca tente. J'active le prince démon. Je touche à moins 1. Donc du coup je vais toucher sur du 3. Et bien écoute ça fait que 3 saves automatiques. Puisque les touches blessent autour. Et il va y avoir la 4. Il va y faire que 3 pv. 3 pv. Il aura faible. Petit test de co pour savoir si tu meurs à cause de ta... Enfin si tu prends des dommages à cause de ta dame démon. Et c'est bon. Et c'est bon. J'active le judiciaire. C'est 5 attaques qui touchent sur du 2. Force 7 sur du 3. Et ça fera 2 mortels en plus de 340. On a un Doctrine de combat et j'ai fait une intervention logique. Donc c'est flat 3 dommages. Et donc ça fait 3 morts. Ca fait plouc. Plus 2 mortels. Très bien. Et donc écoute on dira que le champion reste en vie. Et qu'il a pris 2 mortels. Exactement. Il reste 1 pv. La moto, le sergent, il a pas chargé donc il a que 4 attaques. Et il blesse à 5. Et rien du tout. Ok, le champion va essayer tout simplement de tuer le personnage. Il a ses 6 attaques qui touchent sur du 3. Il a 2 manquées mais 2 6 donc ça touche qui touche. Il est force 5 sur l'endurance 4 et toujours sur du 3. Ca fait 4 save, paie à moins 2 pour 2 dommages. Au corps à corps, un vignore à la 5. Ca fait qu'une sauvegarde ratée, c'est dégâts 2. Il va donc lui rester 3 points de vie. Fin l'uture. Il commence à plus y avoir trop de blanc. Dans tous les sens du terme, au centre de la table. C'est bien compliqué. Mais le Primark n'est pas encore mort. En tout cas, il s'est relevé. Toi, de ton côté, tu vas quand même contrôler le centre avec ton Primark. Tu vas donc remarquer 2 points passant ton score de 3 à 5 à 1 pour l'opinion. Début du Tour 3, le Tour des Wildscar. Bon là, il y en a plus beaucoup. Les Reivers arrivent. La table n'est pas vide. Quand même. Je ne sais pas ce qu'on va essayer de faire. Mais on va essayer de le faire. Tu as déjà fait tes mouvements. Comme tu l'as dit, les Reivers sont arrivés ici. Là, les Black Wars se sont désengagés de ce petit monsieur qui avait fait un magnifique 1 au test de commandement au tour précédent. Et qui restait en vie. Et au niveau de sa phase de mouvement, comme il l'a dit, sont arrivés justement l'unité de Reivers ici. Là, ça s'est désengagé de ce petit mec qui avait fait un magnifique 1 au test de morale au tour précédent. Et qui a donc survécu. Et ça s'est aussi désengagé avec le Judicar ici. La moto qui est là pour tout simplement réengager et ainsi redébloquer tous ses procs de tatané au corps à corps. Exactement. Mais on va d'abord passer par la phase de tir. Et il y a un Septor ici. Il n'a pas assez échoué au tour d'avant. Donc il y retourne. Mais cette fois, peut-être en se suicidant, il surchauffe ses plasmas. Ça fera 6. Ah non, lui, lui, il veut. Il veut, lui. Ça fait 6 tirs parce qu'ils sont toujours plus de 5. Donc ils sont toujours en full blesse. Full touche. Blesse à 2. Ouh, c'est bon ça. Fais-moi 6-5 encore. Donc j'ai 6 saves à 5+, puisque c'est PA-3 à Army of Content. Et donc j'en ai 3 morts. Les Reivers font 10 tirs de pistolets dans les Thermis. C'est sur du 3+. On ne peut les toucher que sur du 4. C'est donc sur du 4+. Force 4, endurance 5. C'est sur du 5+. Et ils avaient une blessure PA-3 quand même, monsieur. Moins 2 de base et moins 1 de doctrine. C'est sauvegarde invulnérable. C'est sauvegarde à 4, tout court. Sauvegarde à 4. Ok. Le seul tir important du tour, c'est mon petit sniper restant qui va essayer de mettre une balle entre les deux yeux d'Abaddon pour qu'il annule la blessure. Super. Ça touche sur du 2. Ok. Ça blessure du 5. Oh ! Nous, c'est une mortelle. J'ai une sauvegarde à 3+. Oh ! Tu prends juste une mortelle. Il te restait 5 PV. Il t'en restera donc 4. Malheureusement, il lui reste encore un point de vie par tranche de 3 pour qu'il puisse tenter justement d'aller le taper au corps à corps. Est-ce que ce serait pas le temps de faire tirer Reboot... Le Khan ? Le Khan ? Reboot Guili Khan ? Que Reboot lui a prêté. Ouais, ouais, ça va être le moment. C'est parti, le Bolter du Khan. C'est sur du 2+. C'est force au 5, donc c'est sur du 5+. C'est sur du 2+. Là, je vais lui en faire un par un. Oh ! Un par un, mais lancer très vite. Trop bien ! Donc, tant pis. Donc, il perd... 2 PV. Il lui reste donc 2 points de vie, mais il peut pas en perdre plus de 3 à cette phase. C'est-à-dire qu'il a capé. Et donc... Il va falloir que tu lui fasses 2 PV, putain. T'as vu que tu as tout l'intérêt de la tête qui touche les mini-chauds comme ça. Écoute... Il est l'intérêt de me toucher. Et après, on voit ce que je fais avec BD. Il n'en perdra pas rien, mais il aurait dû être derrière moi depuis le début. Il n'y a pas beaucoup de support. Les Inceptors, il tire dans le dragon. On va le finir. Je surchauffe pas. Là, ça fait 6 D3. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 tirs. Je le touche à 3+, parce qu'il est en overcraft. A 4+, c'est force 7. Hop, hop, hop. 4 PV. 4 save. A 5. A 5. Il meurt. Est-ce qu'il explose ? En fait, c'est binaire ta chatte. C'est ça. Touk ! Pouf ! Je passe en phase d'assaut. On va charger un peu partout. On va commencer par celle-là sur Abandon, évidemment. Tu peux pas la rater, on s'en fout. Tous ceux qui a besoin autour, hop, voilà, ça paf. Champion de compagnie de chapitre. Il charge le prince. Ah, heureusement, il rerolle les charges avec son aura. C'est mieux, mais pas top. Ensuite... La moto, elle charge le petit possédé ici. Ya ! Ça passe. Oui, heureusement. C'est dangereux. En fait, je dois commencer ici pour faire une charge à 3D6 pour un PC. C'est parti. Je dois faire 9, c'est raté. Ensuite, tu voulais quand même, toi, faire un tir en état d'alerte pour un PC. Tu vas donc passer à 2. Je vais faire d'abord les tirs de Volter. C'est sur du 6, full rerolle. Full relance grâce à Papadon. Et ça, après, c'est sur du 4, full rerolle. C'est parti, ça te fait déjà. 4 save. 4 sauvegarde à 3+, Oh ! 1 mort et demi. Oh non. Il y a eu une belle queue de cheval. Et donc, les 4 fuseurs sur du 6. Relanceable. Sur du 2. Une save en plus, paiement 4. Sauvegarde à 6. 2 morts. Voilà. Ensuite, les blade guards déchargent. J'ai parti, ça paf. Et le judiciaire, c'est parti, ça paf. C'est parti, les amis. C'est l'heure du méga duel. Puisque, en gros, ici, on en fight last. Le 2e méga duel. C'est le retour. C'est le retour du retour. Attends, je vais claquer ma transhumaine. Oh, le bataille. Oh, oui. Il est mauvais, là. Il est mauvais, là. Il est mauvais. Il est mauvais, là. Il est pas bien. Il est pas bien. C'est parti, en tout cas. C'est l'heure du duel. On a le khan primarque des Westcler qui affronte Abaddon. Qui a vu de ses yeux le déclin de l'Empereur il y a 10 000 ans. Il m'a phrasé beaucoup trop longue. Mais je continue parce que c'est comme ça, en général, qu'on fait du fluff. C'est parti. Je touche à 2. Rerolle des 1. Yah. Heureusement. Heureusement. Yah. Il a peur. C'est normal. Il a pris sa 2e main pour pouvoir taper plus loin. Bah, il lui en manque une, là, demain. Il a été bonus 6. Comme ça, tu fais le D3 blessure mantel et c'est fini. Je blesse à 3 plus. A 4. Mais c'est pas grave. Mais ça fait des 3 blessures. Oh, rerolle des 1 parce que tu rerolles des 1. Et ça fait donc 3 blessures et 1 des 3 mortels. Putain. Là, tu les fais une par une. Oui. La première. Ratée. Donc, je la rerolle. Oh, il est mort. Pouk. Enlève-moi ta mère de verte. Enlève-moi ton petit Abaddon. Tu l'as tué au corps à corps, ça te fait 5 points de victoire. Ah mais ? Quoi ? C'est le narratif ? Ah bah, cool. J'ai content. Je passe à mon judiciaire ici qui va taper dans les terminateurs. Il touche à 2+, mais je ne peux toucher que 4+. Hop. Je blesse à 3. Je suis en durance. Plus une mortelle. Le 6, il fait une mortelle et il fait flat 5 dommages. C'est une épée relique. On va commencer par celle-là. C'est PA moins combien ? PA moins 4. Hop. Ça tanque pas. Ça fait 5 dommages. Ok. Donc là, c'est les Phenopains. Donc du coup, un Terminator meurt déjà. Il est bien mort, lui. Lui, il est archi mort. Et ensuite, j'avais deux autres saves. PA moins combien ? PA moins 4. Donc toujours sûr du 5. Donc une qui tanque. Dommages combien ? 3. 3 Phenopains. Donc je ne perds qu'un PEV. Et une mortelle. Donc il y en a un, un PEV. Le Phenopains de la mortelle. Ah bah voilà. Ok. C'est parti pour les Bladeguards. Ils touchent à 4+, parce qu'a priori, c'est dur de toucher un gros Terminator super lourd. Et hop ! Du coup, c'est pas dingue. C'est de la merde ? C'est un peu de la merde. En du 4, je suis force 5. Ça blesse sur du 3. Oulah, c'est exceptionnel. PA moins 4. Dommages 3. Tout ça sur du 5+. Donc il y a deux qui passent. Dommages 3. La première dommages 3. Sur du 5+, Winopains, je perds un PEV. Super. Je me casse. Sur la deuxième, il meurt. Ici, c'est parti pour le champion de compagnie. Il touche sur du 2. Il blesse sur du 5. Relonçable. Ouh, il y a de la BM là. C'est PA moins 4. Donc c'est sur du 5+, et il perd 2 PEV. Ici, il en rate, hop, 2. Et ses dégâts flats. 3. Et il diminue les dégâts 2. Il diminue par 2 les dommages. Donc ça fait 2. Vous pouvez aussi faire les phrases complètes les gars. Parce que moi là je le fais pour essayer de dynamiser. Mais... Eh, 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 eh. Eh bah on trépous. Eh bah on trépous. En gros, il a perdu 4 PEV et il meurt. Ah bah d'accord. Eh bah écoute, ça fait... Pouc, pouc. C'est parti de la moto aussi qui va tenter de finir cette unité. La moto, elle a 13 000 attaques. C'est parti. Touche à 3. 4. Elle zazote la moto ? Oui. D'accord. Elle blève à 4. Elle blesse à 5. Une seule blessure. PA moins 1. PA moins 2. PA moins 2 dommage 2. Bah ça j'aime, ouais. C'était yes puisqu'en gros, il diminue de 1, ça veut dire que la sauvegarde a 3 passait à 4. Le champion possédé va répliquer sur la moto. C'est sur du 3. Il fait 2 procs. C'est sur du 3 parce que force 6. Excuse-moi, tu jettes pas le trotté pour une figurine à 28 points ? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est sur du 4. Faut l'ignorer, faut faire comme s'il ne s'était rien passé. C'est sur du 4. Ma moto est morte, voilà. J'ai failli l'enlever lui. J'avais très envie. Ok donc... Excuse-moi, lui comme il zazote, il poupe pas, il zoupe. Je passe au terminator et j'active les gants de clé tronçonneur. C'est donc 8 attaques au total qui touchent sur du 3. Je suis full re-roll. Heureusement. Eh oui, parce que Abaddon était encore là tout à l'heure. Et c'est beaucoup mieux. Donc du coup ça fait un proc de plus. Mais là il est plus là. C'est vrai, il est parti mais c'est pas grave, ils sont quand même énervés. Et ça blesse sur du 2. Full re-roll. Invulnérable à 4. Combien de dommages ? Le premier, il prend 1. Il meurt. 1 mort. 2 morts. 3 morts. On fait pas les mêmes des 3. Tu veux pas lancer mes des 3 ? Ok, on passe maintenant aux attaques de clés normaux. Il y en a 8 puisqu'il y en a 2 dans l'unité. Ça touche surtout moins 1 sur du 4. Mais re-roll. Pour le re-roll. Force 8 sur du 2. C'est la re-roll. Fait la moins 3. Pour 2 dommages. Et invulnérable à 4. Ça meurt. Et maintenant on passe juste aux attaques d'armes modiques. Sur le JVR. C'est sur du 3. Je fous le re-roll parce que non. Je rajoute 3 touches. C'est de la force 5. C'est donc juste sur le 3 plus relançable. Celui-là est cassé. C'est manqué. Et donc c'est tout ça sur de la PA moins 3 pour un dommage. Invulnérable à 5. Il est mort. Pouf. Fin du T3. En tout cas, un des Primark est mort lors d'un Makora au corps à corps. Comme je disais tout à l'heure, c'est donc 5 points de victoire pour toi puisque c'était 3 points s'il mourait et 5 au corps à corps. Vous avez respecté les règles du duel. Et c'est bien. Tu vas donc passer ton score de 1 à 6. Passons donc le score à l'issue du round de 3. A 6 pour l'Imperium. A 5 pour le KO. Début du T4. Bon, maintenant il ne reste plus grand chose chez lui malheureusement. Donc ce que je vais faire c'est que... Malheureusement, merci. C'est une touche. Bah oui. Donc du coup, je vais quand même mettre toutes mes unités sur le centre de la table. Je vais tout charger sur son Primark pour le tuer à la saturation au bout d'un moment. Et puis je vais essayer peut-être de clean les petites unités qui sont là-bas pour être tranquille et puis marquer finalement plus de points et gagner au point sur la fin. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tu as pris position pour pouvoir justement retirer tout le blanc de cette table. Pardon. Il ne lève plus blanc qu'un blanc. Oui, mais ton t-shirt aussi va. Tiens. Tadam. Tu sais, le mec il fait juste le même temps. Il fait toujours un temps. Non mais là, c'est pas prêt encore. T'as pas ton summer body ? Je travaille dessus, c'est pour l'été prochain. Il commencera tôt cette année. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas faire ? Sur la phase de psy, je vais tout simplement mettre un petit buff sur les Terminators. Et puis je vais faire du smite. Donc on va commencer sur le smite sur l'unité qui, au fond, ça passe à 8. Détroit mortel. Parce que ça fera qu'une. Zéro 1 PV. Voilà. Dernier smite sur l'Inceptor. Sur du 6, parce que t'as déjà tenté. Ok. Détroit blessure mortel. Ça fera 2. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. C'est le temps de lâcher les Boulders. Qui touche sur du 2. Et qui va blesser sur du 4. Sauvegard à 3. Hop. Un qui finit de mourir et c'est tout. Pouf. Ok. 4 tirs de fuseurs. Là, ils vont commencer à mourir. Sur du 2. Je fais un proc parce que c'est une arme d'assaut. C'est sur du 2. C'est cassé. 4 save. P1-3. Ou P1-4. P1-4 mais P1-3 grâce à ton arbure en céramique. Sur du 6. Rien du tout. Vous savez 4 morts. Pouf. J'active les Obstirators qui vont tirer cette fois-ci avec leur gros tir. Ça fait 3 des 3 tirs. Sur les Inceptors. Ça fait 6 tirs. Donc c'est sur du 3. Ça fait 4 touches. C'est de la force 9. Sur du 2. Non, sur du 3 parce qu'il s'en est en 5. Ça fait pas que 2 save. P1-3. P1-3 ça fait sauvegarde à couvert de 4+. Un mort. On passe maintenant aux lance-flammes qui mettent tous les lance-flammes. Je pense qu'on peut le retirer, non ? Oui, allez, les 6 tirs c'est ça. Touche. Non, en fait, il meurt pas, il s'envole. L'unité qui est là va juste mettre une grenade crack sur le champion. C'est juste pour l'humilier. Sur un 2. Et j'essaie de faire pareil sur le Prince-Déron. C'est sur un 3. Force 6, ça passe. P1-1 junior, c'est sur du 3. Oh ! Des trois dégâts, il lui reste un point de vie quoi qu'il arrive. Oh putain. Il a été désintégré par une grenade. Pouf. Une paire de bottes. Les 6 tirs de l'araignée, qui touche toujours sur du 2, parce que celui-ci est là. Dans les éradicators. Hop, voilà, ça touche. C'est la force 6 sur l'endurance-5, ça passe sur du 3. Écoute, ça fait 4-7. Ça fait un moins 2 pour 2 dommages. Eh bien, ce vers un 4+, ça fait un mort. Un mort complet. Poufou. On passe à la phase de charge. Et bon, les gars, ça va être Piggy 18, là. Franchement, je crois que le Primark, même si normalement, il est censé pouvoir un peu près... Normalement, dans la vraie vie, s'il existait, dans un monde qui ne serait pas en guerre depuis 40 000 ans, mon plus sur la commande, vous avez compris dans un monde qui est con. Et si on était dans le univers de Warhammer 40 000 ? Moi, je me sors tout seul. C'est vrai, de cette soirée, je me sors tout seul. Je vais être mort, c'est ça. Je suis trop dans mon délire. Dès que, il est censé pouvoir se faire à peu près sans Space Marine, en tant que Primark. Mais je pense que là, il va littéralement se prendre 100 guerriers dans la gueule. Je pense que ça va être Piggy 18. Moi, je dis le match. Ah ouais ? T'envois qui ? T'envois tout. T'envois tout. Je ne vais pas faire les charges, parce que ce sont des charges auto. Non, vas-y. Donc, on va juste faire les pylines. Les taignatures vont sur les rivers. 10. Ça passe. Je crois qu'on pourra les retirer, les amis. Par contre, je ne veux pas... Hein ? Tu veux colléguer, pas ? C'est des rivers ! Ça ne veut rien dire. Pouf ! La charge de l'araignée, toujours là-bas. 7. Ça passe. Tu es avec un soldé. Oui, c'est vrai. Je vais commencer par l'araignée, qui a 6 attaques, qui touche sur du 2. Tout qui touche plus un proc, parce que j'ai fait un 6. Et derrière, force au 6, toujours pareil, sur du 3. Tout ça, paie à moins 2 pour 2 dommages. Sauver à 4. Et non. Pouf ! Pas loin. On va maintenant commencer par le corps à corps, qui est là. Et donc, j'active les possédés, l'unité de 3, qui va toucher du coup, vu qu'elle a chargé sur du 2. On a oublié de préciser, il ne lui reste que 5 points de vie, parce que quand il se relève, il est regagnant des 6. J'ai fait 5, parce que tout à l'heure, on n'était pas sûr, il en avait 9. En fait, il en a 5. Du coup, un vulnérable à 3. Un seul PC, je la relance. Hé ! Je peux tout lancer. Ça tanque. Ah oui, maintenant, je peux tout lancer. Non, 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 c'est pas la même chose. C'est vrai, tu as raison. Le vulnérable à 3. Un 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 vulnérable à 3. Bon, il a tanqué une unité de 3 possédés. Il est insolent. Arrête ! Fâche-moi ! Arrête ! Il est désagréable. Tu sais pourquoi est-ce que tu m'as tué mon abaddon ? C'est bon ça. Ça, ça fait plaisir. Il le méritait. Oui, c'est vrai. Il voulait brûler la belle galaxie. Allez, on fait l'autre unité de 2 possédés, qui touche toujours sur du 2. Mais il y a trop de dés pour 2 possédés. Bah oui. J'ai fait quand même pas mal de 1. Et un petit proc. Un petit proc. C'est toujours du coup force 5 sur l'endurance 6. C'est toujours sur du 5. Par contre, à la blesse, ils sont énervés. Ça fait 4 saves. Là, il avait trop envie de te dire tant que ça, connard ! On a vu le nerf à la 3 ! On a vu le nerf à la 3 ! Et il se relève là ou pas ? Non, malheureusement. C'est fini. Pouc ! Ça va faire 3 points pour l'expérience malin du KO. Jagatai Khan retourne dans le ward. Il reviendra. Excuse-moi, il n'était pas en train de partouser ? Si, si. Dans son arème de Drukhari à Komora, il a littéralement une arène et un arème dans son arène. Et il vit sa meilleure vie. Là, il est retourné. Là, il y retourne. Ça me sous le système. Oui, ça va. Bon, malheureusement. Ou heureusement. Ça dépend de quel côté de la galaxie on se place. Ça va te faire marquer 3 points de victoire, plus le fait que tu contrôles le centre. Tu vas de nouveau marquer 1 point de victoire par rapport à ça. Tu as donc marqué 4 points à ce tour. Tu étais à 5, tu passes à 9. Et ici, Aichi ne pourra pas récupérer le centre de table et ne pourra pas tuer un autre Primark. Donc, on va s'arrêter là pour la game avec un score final de 9 à 6 pour le KO. On se retrouve les Wargamers à la fin de cette partie 4000 vs 4000 qu'on rappelle qu'on avait fait pour lutter contre la mucoviscidose. Et les deux Primark sont morts comme des merdes. Comme des héros. Comme des héros. Abaddon n'est pas mort comme un héros parce qu'il est mort quand même par un autre Primark. Exactement. C'est vrai. D'ailleurs, Abaddon, Abaddon, Abaddon. Abaddon, Abaddon, Abaddon. Abaddon, Abaddon, Abaddon. Abaddon, Abaddon. C'est pas un Primark. C'est un lieutenant, là. Oui, ok, si tu veux. C'est fait décapité par un être supérieur. Le fait est que c'était quand même assez fun. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'au final, il y avait quand même Whoopi Goldberg. Au milieu de la matin, ils sont... Mais c'est qui ces mecs ? C'est qui ces mecs ? C'est qui ces mecs ? C'est vrai. Mais pourquoi vous êtes là ? Elle est encore à Hollywood. Elle est à Vegas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu comme petite partie un petit peu fluff. En tout cas, la table, elle est insane. Ça donne envie, en fait, de faire ce genre de partie un petit peu narrative. Et n'hésitez pas à inventez vos règles maison pour ça. Puisqu'en fait, c'est quand même l'essence même de notre petit jeu. Pour faire quand même un petit statut sur les SMC, c'est quand même très cool comme codex. On ne l'a pas beaucoup vu depuis la sortie du DEX. Et pourtant, ça permet de jouer plein de choses. Là, tu jouais la Black Légion. On n'a volontairement pas rendu possible le fait de pouvoir soigner Abaddon parce qu'il y a littéralement moyen de le rendre quasiment imputable. Effectivement, tu as tout résumé. Abaddon en Black Légion, on peut le soigner grâce au Master of Possessions, ce qui est un peu broken. Parce que Abaddon est un peu broken, si en plus on le souhaite derrière. Bon, là, c'est fini. Mais au-delà de ça, effectivement, on se rend compte que la Black Légion et globalement même les SMC, c'est un codex qui se défend très bien. On sent que c'est un codex qui est récent avec des règles un peu plus fortes, peut-être, sur certains points que le Space Marine. Notamment, on va le voir, on va le lire très rapidement. Et les possédés qui font quand même très vite la game parce qu'il va falloir dommage d'eux, toutes les attaques qui zooment, même quand il n'y a plus que 3. Ils sont rigolés en disant, t'es sûr que t'es autant de des ? Bah, ouais. Ouais. Je crois que c'est les seuls qui n'attendent pas la Data Slate. C'est ça. On est très bien. On est très bien. Oubliez-nous. Il y a le Votan. C'est celui qui est rempli. C'est bon, ça marche. C'est tous les spécifiques. Votan, quand même. C'est assez fort. Bon, voilà. Après, bon, c'était une game où on s'est rentré dedans, voir celui qui frappait le plus fort. Ouais, c'était pas moi. Non. Ça n'a pas aidé toi. Après, t'as une meilleure projection aussi avec les Wildcars. Et c'est vrai que sur un déploiement en marteau et en clume, comme ça, sur le sens de la largeur, ça ne fait pas tellement sens d'avoir une grosse mobilité. Non, c'est sûr. Après, j'ai pu pouvoir impacter partout où je voulais. Mais non, voilà. Il y a un problème de réalité physique, là. Et arrêter de chatte. Ouais, excuse-moi. Non, mais non. Sans même parler de chatte. C'est-à-dire que toi, tes meilleures unités, les possédés, ça déblaye tout. Moi, mes meilleures unités, les Bladeguard, ils sont un peu vieux, là. Ils sont un peu fatigués. Ils n'ont pas beaucoup d'attacks. Ils n'ont pas de riols. Ils n'ont rien. C'est tendu. C'est comme ça. Mais par contre, c'est fun. C'était mon rêve, moi, de mettre tous mes Wildcars, encore qu'il m'en reste encore. Mais quasiment tous mes Wildcars sur la table et voir ce que ça fait. Et c'est ouf de voir des tables si remplies. J'avais jamais vu ça. C'est trop cool. Et c'était plus dur que contre une armée d'Adjov Sigmar ? Oui. C'était beaucoup plus dur. Ou bien sur des armées en Ceramite. Voilà. Si je ne connais pas. Oui. Celui-là, en plus, ce n'était pas sexy en face. Donc, on n'avait pas le temps de... En tout cas, un grand merci à vous deux de vous être prêtés au jeu d'une bataille narrative qui, encore une fois, était pour vous remercier d'avoir participé à la nuit contre la mucoviscidose en décembre dernier. On vous donne rendez-vous tout simplement la semaine du 12 décembre 2022, là dans quelques temps, pour justement la deuxième édition du Sam stream against mucoviscidose. on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à commenter et à partager cette petite vidéo. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers ! ...